De retour dans Hyperlink, votre cocktail de BD Pixel, toujours avec Caroline, toujours avec Marcy, toujours avec Ariane, toujours avec Cédric, tout va bien ? Très bien, et on a accueilli une autre personne autour du plateau, Ilan-Hunguyen, bonjour, tu es maître de conférence à l'Université des Arts de Tokyo, traducteur interprète, proche du studio Ghibli et spécialiste de l'animation japonaise, y a-t-il une actualité que tu souhaiterais mettre en avant ? Une actualité, oui, enfin une hyper-actualité si l'on peut dire, puisque ça se termine ce soir, le festival image par image dans le Val d'Oise, qui fête sa 20ème édition et qui a ouvert vendredi soir, qui se déroule jusqu'à début mars, a organisé une rétrospective dédiée à Takara Taïsao, avec l'intégralité de ses films de cinéma, donc c'est la première, à ma connaissance, la première rétrospective de cette envergure-là, depuis la disparition du réalisateur en France, et donc il y a encore deux séances, en fait j'arrive du festival où j'ai passé deux jours à présenter des séances et à présenter d'autres choses en rapport avec Takara Taïsao. Et on te remercie. Non, non, mais il y a encore une séance qui va démarrer dans une petite heure de Pompoko, et ce soir, après 20h, je ne sais plus si c'est 20h30, une séance de Kaguya. Ah, Kaguya qui met. La rétrospective, voilà. Donc pour ceux de vos auditeurs qui seraient dans les parages et qui auraient l'attitude de se rendre à Argenteuil au figuier blanc, la séance est prévue ce soir. Très bien, vous avez noté sur le chat, n'hésitez pas à vous y rendre. On va commencer, si vous voulez bien, notre grand sujet sur le studio Ghibli. À mon avis, il y a pas mal de choses à dire. On est parti. De toute façon, ça ne sert à rien de discuter avec toi, tu as toujours raison. Si, ça sert de discuter. C'est toi qui as toujours raison. Alors avant d'entrer dans le détail des œuvres de Ghibli, Cédric, je vais te donner la parole. Peux-tu nous poser les origines, le contexte de la fondation du studio ? Oui. Alors je vais essayer de faire sommaire, mais de mettre le plus de détails possible. Ça va être compliqué parce qu'on parle de près de 25 ans d'animation avant Ghibli. Globalement, Ghibli, c'est principalement Miyazaki et Takahata. Ce sont deux hommes qui se sont rencontrés dans les studios de la Toei. L'un est arrivé à la fin des années 50, l'autre en 63 de mémoire. Takahata est un réalisateur d'animation. Il ne dessine pas forcément, mais il est réalisateur comme tous les réalisateurs au Japon. Miyazaki était engagé de mémoire comme intervalliste. Ils se sont connus sur les bancs au niveau du syndicat de la Toei. Et donc, ça les a très grandement rapprochés. Ils ont vécu 25 ans, on va dire, d'amitié, avec un peu de conflits dans leurs relations. Mais en tout cas, en termes de travail, ils ont toujours été très proches. Ils se sont beaucoup entraînés. Des fois, ils se sont séparés. Ils ont fait des œuvres très diverses comme Holtz, Prince du Soleil, Gauche le violoncelliste. Oui, j'ai du mal. Gauche le violoncelliste ou encore Pandako Panda, le château de Cagliostro, des fois ensemble, des fois séparés. Et au début des années 80, la proposition à Miyazaki de faire un film basé sur un manga qu'il a fait, qui s'appelle Noshika de la Vallée du Vent, se fait. Et donc, il dit, ok, mais j'aimerais que Takahata soit le producteur. Après, moult aventures et tractations, ça se fait. Et donc, c'est à partir de ce moment-là qu'on va pouvoir dire que le studio va commencer. Parce que le film est un succès, mais il a mis en banqueroute le studio d'animation Top Craft qu'il a fait. Donc, on leur dit globalement, je le résume, mais quitte à faire des films, assumez-en la responsabilité et financez-vous vous-même. Donc, c'est là que va venir l'idée de faire Ghibli. Donc, est-ce qu'on pourra ajouter un petit peu, avant de passer sur le studio Ghibli, Noshika de la Vallée du Vent, film très important qui met en avant pas mal de talent autour du plateau. Merci. Noshika de la Vallée du Vent, c'est un marqueur important. Tu m'as surprise. Vas-y, pardon. Non, 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 effectivement, c'est, je pense, un des... Alors, pour moi qui suis née dans les années 80, c'est un des tout premiers que j'ai vus. Puisque c'est vrai qu'à l'époque, quand tous ces animés sont arrivés en France, on a eu Totoro et Noshika parmi les premiers. Et c'est vrai que ça a été une... Je ne sais pas, moi c'est certain en termes de musique que j'ai été le plus surprise, parce que c'est la première fois que j'entendais des, je ne sais pas, des musiques de cette importance-là. Jory Sachi, même. Et pourtant, j'avais une culture musicale, j'avais une culture cinématographique. Mais je ne sais pas, c'était quelque chose de nouveau, c'était quelque chose d'important et ça allait rester. Et je voulais d'ailleurs que l'un des premiers films que ma fille voit, c'était un... Je voulais que ce soit un Ghibli le tout premier. Je me suis dit, voilà, c'est trop important. C'est devenu quelque chose de très important. Et à ce moment-là, du coup, Ghibli se retrouve propulsé en tant qu'institution, Ilan. Ou y a-t-il encore pas mal de chemins à faire à la sortie de Nausicaa ? C'est un chemin à la fois court et long. C'est-à-dire que la création du studio est évoquée en interne dès le mois de mars 1984. Il y a des documents qui attestent de ça. Avec un projet de film qui ne verra pas le jour en tant que tel, en animation. Avec un réalisateur qui était censé être Takahata. En réalité, c'est Takahata qui pose sur la table la nécessité morale. Du côté de la compagnie Tokuma Shoten, l'éditeur de la revue qui publie la bande dessinée de Miyazaki dans son magazine Animage, dans son mensuel spécialisé sur l'animation et qui a produit aussi le long métrage. C'est lui qui affirme effectivement la nécessité, s'il s'agit de produire d'autres films, il y a eu un coup avec ce long métrage, mais s'il s'agit d'en produire un deuxième, il faut assumer la responsabilité de créer un studio. En réalité, effectivement, Topcraft ne survivra pas longtemps à la production de Nausicaa, alors même que le studio avait toute une histoire jusqu'alors, plus d'une décennie de production. Et par ailleurs, Takahata qui avait dans un premier temps refusé de produire, ne s'estimant pas producteur, a finalement accepté d'être le producteur de Miyazaki sur Nausicaa. C'est lui en particulier qui découvre le talent de Hisaichi et qui assume avec lui de l'amener à travailler dans la bonne direction pour le film. Takahata était un immense mélomane, quelqu'un qui avait une connaissance des arts tout à fait exceptionnelle et en particulier de la musique. Et donc, le projet de Takahata pour prendre une autre direction, finalement, c'est en juin 1985 qu'a créé le studio Chibli. Et c'est pour réaliser le deuxième film de Miyazaki, Le Château dans le ciel, qui sera à nouveau produit par Takahata. Et donc, vas-y Cédric. En plus de ça, on parlait de la musique. Il a été producteur musical sur Le Château dans le ciel. Donc, Hisaichi faisait musique, c'est lui qui expliquait où les placer. Enfin, voilà, donc il y a vraiment un travail très concret. Ce n'est pas juste producteur, je suis là, je mets des sous. C'est vraiment, il était impliqué à plein de niveaux dans le projet. Takahata n'a pas mis de sous dans la production. Takahata est producteur au sens du travail sur place. C'est lui qui a géré la production au sein du studio Top Craft sur Nausicaa. Tous les aspects de la production, vraiment, donc effectivement, la gestion du budget qui était fournie par d'autres, bien sûr, par Tokuma et les autres, Haku Hodo et compagnie sur Nausicaa. Et il assume cette même responsabilité de producteur sur l'ensemble du film avec Le Château dans le ciel. Et puis ensuite, après les déboires, on en parlera tout à l'heure, mais sur un film comme Kiki la petite sorcière, il assure cette fois uniquement la mise en scène musicale avec Hisashi dans la continuité de ce qu'il avait déjà fait avec Hisashi en plus de son travail de producteur sur les deux premiers films. Alors Nausicaa, long métrage, Le Château dans le ciel, long métrage. Pour l'essentiel, le studio Ghibli, ce sont des longs métrages. Ce n'est pas forcément un choix qui va de soi à ce moment-là. Pourquoi Ghibli choisit de se focaliser sur le travail du long métrage plutôt que de faire des séries animées ? Typiquement, on sort de Lupin, on sort de Heidi. Pourquoi ce choix du long métrage ? Déjà, tu as un choix qui est un peu logique dans le sens que faire une série animée, ça demande quand même beaucoup de personnes. Il faut pouvoir sortir un épisode par semaine. Taka et Tame, Yasaki, ils le savent parce qu'ils ont bossé une grande partie de leur vie à ce moment-là sur plein de séries. Ils ont fait Heidi, ils ont bossé beaucoup sur Lupin 3 et le Gare de la Cambriole en français. On peut dire Lupin maintenant. On peut dire Lupin, c'est vrai. Non mais c'était pour Oko, il y avait des personnes un peu plus âgées. Mais je pense déjà qu'ils savent complètement le coût que ça va prendre et c'est un jeune studio et c'est, je pense, peut-être un poil plus rentable vu le peu de personnes qu'ils avaient au début d'arriver sur des longs métrages. Mais après, rien. Est-ce que c'est pas par opposition à la Toei aussi, qui fait ça, qui fait des séries animées, qui fait des OAV, ce genre de choses ? Une façon de se distinguer, tu veux dire ? Oui, c'est ça. En réalité, il y a eu un âge d'or du longs métrage à Toei de la fin des années 50 au début des années 70. Ensuite, dans l'histoire du dessin animé au Japon, il y a en fait une sorte d'hiver du longs métrage dans les années 70. Le format télévisé devient prépondérant. Les longs métrages, effectivement, il y a une année ou deux dans les années 70 où il n'y a quasiment aucun longs métrage de produit. Et Takata et Mizaki sont des cinéastes. Le studio a été créé pour porter leur projet de cinéaste. Et en réalité, on peut penser même des séries comme Ahaha Otozente Sanzani, donc 3 milieux à la recherche de maman, la série qu'on va appeler du nom de son personnage, Marco. La série de 1976 qui est restée inédite chez nous, mais qui a suivi la série Heidi. Très clairement, on est dans des épisodes de 20 minutes, une série annuelle, 52 épisodes. Mais ce qu'un certain nombre de gens de l'équipe eux-mêmes ont pu déclarer, c'est que l'ambition de Takata sur cette série, c'est clairement une ambition cinématographique. Il fait du cinéma en série, en fait. Ce qui va à l'encontre de tous les standards. Et donc, ils établissent un nouveau standard de qualité mondial, non seulement jamais dépassé depuis, ou que ce soit dans le monde en production télévisée, mais même pas égalé de ces séries, ont plus de 40 ans d'âge. Personne au monde n'a produit de séries animées avec cette ambition-là, de prendre des récits littéraires aussi importants occidentaux et de leur donner, sous la forme d'une série de 50 épisodes, une forme aussi éclatante. Vraiment, il faut voir, il faut découvrir cette série, Marco, qui est d'une qualité... Et c'est là que s'est forgé, en fait, le style de Miyazaki, dont on parlera tout à l'heure, bien sûr, dans leur propre histoire. Et c'est à ce moment-là que Takata lui-même avait l'habitude de situer l'arrivée à maturation du style qui sera celui de Miyazaki, et par extension celui de Ghibli, de façon plus large. Bon, ben, Netflix, si vous nous écoutez, vous savez quoi prendre. C'est toujours inédit en France. Toujours inédit en France, justement. Ce serait une sacrée nouveauté. Ce serait une sacrée nouveauté. On l'a dit, tu l'as dit, Marcy, Ghibli, tu l'as découvert jeune. Il y a des gens qui le découvrent adulte. Ce sont des films qui s'adressent à quel public ? Ce sont des films qui s'adressent aux enfants, aux adultes, aux adolescents. On sait que dans le milieu de la Japanimation, c'est très important de savoir à quel public on s'adresse. À qui s'adresse Ghibli ? Selon moi, en fait, Ghibli, ça s'adresse à beaucoup... En fait, il y a des films pour à peu près toutes les tranches d'âge. On va dire qu'à partir d'un certain âge, on peut voir tous les films de Ghibli, évidemment. Je vois que sur le chat, ça discute beaucoup sur quel est le film qu'on peut voir justement quand on est très jeunesse. Effectivement, Pogno et Totoro sont, je pense, ceux qu'on peut regarder très, très jeunes. Et après, les autres, suivant certains âges... J'ai été d'ailleurs très surprise que Netflix place La Piuta au plus de 13 ans. Je le cherchais pour une amie. C'est bizarre, je ne le trouve pas. J'étais en profil jeunesse. Alors, on expliquait... C'est ce qu'on disait en off. Je pense que c'est les Américains qui font une classification et qu'à partir du moment où des enfants sont menacés par des adultes avec des armes à feu ou des lames, tu ne peux pas le mettre pour des petits. Il faut le mettre minimum à 13 ans. Je pense, connaissant la logique de classification américaine, à mon avis, c'est ça. Ça veut dire que La Planète au 13 ans est interdite au moins de 12 ans ? Ce n'est pas un enfant. Incroyable. Ah oui, évidemment. C'est un jeune adulte. Donc, ce n'est pas pareil. Là, c'est vraiment, on parle d'enfants. Chiita et Pazou, ils ont 12 ans de mémoire dans le récit. C'est ça, à peu près. Caroline, à qui ça dresse ? Par exemple, tu voulais finir, Marcie ? Justement, j'allais te poser la question. On se connaît bien sur justement qu'est-ce qu'est jeunesse ou pas jeunesse. Oui, parce que nous sommes toutes les deux mamans. C'est une info aussi qui peut faire qu'on a une vision différente des choses par rapport au Ghibli. Parce que moi, par exemple, je n'ai pas eu la même vision des Ghibli entre le moment où j'étais juste moi et puis après, moi, maman. J'ai commencé à me dire, OK, alors en fait, en vrai, il faut faire attention à ce qu'il y a dans les films. Parce que, par exemple, moi, j'ai regardé assez tardivement les Ghibli, tout simplement parce que quand ils sont arrivés un petit peu dans ma vie, j'étais déjà quasiment une adulte. Donc, voilà, tout simplement, je les ai déjà regardées adultes. Mais jeune, tu vois, genre 18 ans, de les regarder quand j'ai 30 ans, j'ai l'impression de redécouvrir les films avec un nouveau regard et de me dire, waouh, et ce qui est encore plus merveilleux, enfin, vraiment, c'est de le redécouvrir à travers les yeux de mon enfant qui, lui, ne va pas du tout voir les mêmes choses. Et c'est vraiment magique parce qu'on se dit, c'est quoi cette triple lecture que je peux faire pour un même film ? Alors après, pour dire qu'est-ce qui pourrait aller à un enfant, je valide totalement ce que Marcy a suggéré, Totoro, c'est vraiment bien pour les enfants, même les petits. Et franchement, les trucs qu'on se dit, nous, adultes, ça pourrait trop lui faire peur. Ah, ben, c'est pas ça. Vraiment, je vous jure, c'est même pas ça qui lui fait peur. Moi, il y a des trucs, je vous dis, ça, c'est effrayant comme scène, non ? Il va avoir peur du papa qui rigole dans le bain. Tu te dis, mais c'est pas logique. Mais il fait peur, dans Totoro. Moi, je me rappelle quand il l'ouvre très grand la bouche. Oui, bien sûr. Et qui rigole dans le bain. Parce qu'il y a déjà le cri du père qui ouvre très fort la bouche. Et tu vois, ça fait fuir les fantômes, en fait. Donc, petit, tu flippes un peu de ça. Moi, je pensais que c'était la pluie. C'était la scène de la pluie parce qu'il fait noir et la pluie tombe. Non, elle est super belle, ça. Oui, mais c'était sombre. Et donc, en tant qu'adulte, tu te dis, bon, c'est ça qui va faire peur à un enfant. Mais effectivement, ma fille, non, c'était pas du tout. Je ne sais pas si je suis le mieux à parler de ça parce que moi, petit, ça ne me faisait pas peur. Par exemple, le tombeau des Lucioles. Moi, j'aimais bien le film. Je n'ai jamais trouvé que c'était un... Moi, je pense que c'est un film qu'on peut montrer à des enfants. Alors, peut-être pas des enfants de 3 ans, mais je pense qu'à partir de 6 ans, on peut le montrer honnêtement. C'est peut-être une question de perception aussi. Peut-être. Je sais que ce qui m'a fait le plus peur de toute l'œuvre de Ghibli, on en parlait aussi en Off avec Ariane, c'est la transformation en cochon des parents de Chihiro. Alors, j'avais été déjà un adolescent. Je crois que c'est ce qui m'a fait le plus peur. Alors, tout le monde m'a parlé de ça. Ils sont très différents. Moi, mon fils, il a eu peur de trucs dans Pogno. Il a peur du père de Pogno parce que du coup, il le sent vraiment comme une espèce de menace. Alors, on dit non, mais en vrai, c'est son père. Donc, en vrai, il est gentil, mais il est très inquiet. Donc, il fait des trucs. Ce n'est pas forcément très rassurant. Mais il a eu une peur. Il en a dû faire pause plusieurs fois. J'ai fait quand même, c'est un gros level parce que c'est que Pogno. Donc, il n'est pas prêt pour le reste. Après, il a raison. Ton enfant a raison. Le père de Pogno est un peu méchant sur les bords. Il veut défrir le monde. Il est un petit peu toxique aussi. C'est un papa un peu extrême. On ne va pas trop loin dans les thématiques. S'il vous plaît, on ne va pas... On respecte un petit peu le conducteur, s'il vous plaît. On a une autre question sur à qui s'adresse Ghibli. Et là, je vais plutôt me tourner vers toi, Ilan. Est-ce que tu as mentionné les influences occidentales de M. Miyazaki et de M. Takahata ? Est-ce qu'ils intègrent dès le départ le fait qu'ils veulent s'adresser à un public international ou est-ce que ça vient après ? La destination internationale des dessins animés japonais, ça remonte à loin. Il faudra remonter à Toei, là encore. Les projets de long-métrage de Toei, au départ, au milieu des années 50, lorsque le PDG vise à devenir le Disney de l'Orient, c'est d'adapter des récits qui soient des récits orientaux. Donc, Serpent Blanc, etc. Le voyage en Occident jusqu'à Sinbad éventuellement. Et puis très vite, en réalité, le studio va changer son fusil d'épaule. Alors, il y a encore jusqu'au sixième long-métrage, ce sont des récits japonais, chinois principalement. Et puis, il y a les voyages spatiaux de Gulliver. Il va y avoir donc Holtz, le premier montrage de Takahata en 68, qui devait se dérouler, donc devait être un récit Ainu qui est inspiré d'un récit de la littérature Ainu, mais qui va devoir être transposé de manière plus ou moins contrainte dans un contexte scandinave, disons, un peu comme ça d'Europe du Nord. Ce n'était pas du tout leur volonté. Ils étaient vent debout contre ça, mais ils n'ont pas le choix. C'est une production compliquée. Oui, tout à fait. Et puis ensuite, il y a la volonté, effectivement, de leur part, d'aller vers l'adaptation de récits qui sont des grands classiques mondiaux de la littérature. Avant tout, c'est Fifi Brun d'Acier, un projet dont on sait trop peu de choses, souvent, qui est fondateur. C'est le projet pour lequel Takahata va partir de Toé et entrer dans sa course Miyazaki et Kotabe pour partir adapter en série télévisée Fifi Brun d'Acier. Ça aurait été quelque chose d'absolument exceptionnel s'ils avaient pu le faire, je pense. Ils n'ont pas pu le faire. Et donc, ensuite, ils vont faire Heidi. Bon, Heidi, je pense qu'on n'a pas besoin de présenter ce qu'est Heidi dans notre contexte culturel. Marco, c'est un récit un peu moins connu de la littérature italienne. Anne des Pignons Verts, c'est de la littérature canadienne. Mais au Canada, tout le monde connaît. C'est les romans de Montgomery. Donc, ils ont travaillé pendant une décennie sur ces récits occidentaux en direction du jeune public. Et puis, à un moment donné, c'est Takahata qui en a un petit peu marre, qui a l'impression d'avoir atteint une limite à différents égards sur le plan de l'animation des personnages, notamment de l'élocution, etc. Et il se dit, mais pourquoi est-ce qu'on se donne, on se casse la tête à décrire comme ça, essayer d'atteindre une certaine justesse dans la description de contexte étranger ? Et pourquoi ne le fait-on pas pour notre propre contexte culturel ? Donc, il y a un revirement de Takahata qui va se tourner vers la réalité qui lui est la plus proche à partir de là et ne décrira plus que le Japon dans ses films. Mais qui reste, lui, dans cette esthétique qui s'est forgée jusqu'à Marco. Et donc, Miyazaki reste dans cette espèce d'exotisme inversé qui est très beau, qui est très, finalement, embelli. La perception de Miyazaki de l'Occident, il en décrit effectivement des éléments qui sont vraiment les plus enchanteurs et qui, du coup, nous enchantent nous-mêmes alors que c'est notre contexte culturel. C'est un phénomène de boomerang qui est assez étonnant. Mais ce n'est pas pour autant qu'il a l'intention de voir ses films diffusés à l'étranger. Il s'adresse au public l'un comme l'autre. Il s'adresse au public qui est le plus proche des gens dont ils peuvent s'imaginer le visage, en réalité. Et donc, que les films ensuite marchent à l'étranger, c'est une sorte de ricochet qui n'a pas ce droit de citer, en fait, dans le travail de création. Et du coup, comment est-ce qu'on pourrait définir le style de Ghibli, en fait, tout simplement, à quelqu'un qui n'aurait jamais vu un seul film de Ghibli ? Est-ce qu'on peut résumer ça ? Je vois que le chat la débauche et est plutôt moqueur là-dessus, n'est-ce pas ? Une fable écologique, mystique et familiale, plus intelligente que Disney. Est-ce qu'on peut résumer Ghibli à ça, Ariane ? Bien sûr que non. Bien sûr que non, évidemment. Question rhétorique. Ce qui est très compliqué avec Ghibli, je pense, c'est que déjà, on a quand même... Alors, sans parler des réalisateurs à côté, pour commencer sur Miyazaki et Takahata, on a quand même deux réalisateurs qui ne font pas du tout la même chose. Miyazaki, il dessine, ce n'est pas le cas de Takahata, ils n'abordent pas du tout les mêmes sujets non plus. Il y a beaucoup de merveilleux dans Miyazaki. Takahata, il fait surtout du social. Mais, et même en termes d'esthétique, à proprement parler, ce n'est pas du tout le même style chez Takahata. Il n'y a aucun film qui ressemble aux autres en termes de dessin. Mais je pense que dans tous les films, on retrouve certaines thématiques. Alors, effectivement, il y a l'écologie, mais pas que. Il y a beaucoup d'importance du féminin chez les deux. Il y a tout un ensemble de thèmes comme ça. Et puis, il y a un ensemble de sentiments aussi. Pas mal de récits initiatiques chez les deux. Ce genre de choses. On en avait parlé à un moment avec Karel. Une comparaison plutôt pertinente, je pense. Si on devait les comparer à des réalisateurs américains, Miyazaki, on pourrait le comparer à un Spielberg. C'est quelqu'un qui a le sens de la narration. Je ne pense pas qu'il réfléchisse tout le temps dans le sens que c'est instinctif chez lui. Takahata, c'est quelqu'un qui pense à tout dans les moindres détails. Il sait toujours où il va placer sa caméra, entre guillemets. Il sait, par exemple, il y a un pain dans Heidi. Il a étudié le pain avant pour savoir comment il faisait le pain dans cette région-là. En fait, c'est quelqu'un qui ne laisse jamais échapper de détails. Mais il se rapprocherait plus d'un Kubrick. C'est un réalisateur où il y a besoin de revoir ses films, peut-être pour comprendre tout ce que le film peut nous dire et peut nous apporter. Là où Spielberg, on voit un Heidi, ça parle à tout le monde, ça parle à l'inconscient collectif. Je pense déjà que leurs styles, comme tu le dis, sont complètement différents. La seule différence, je mettrai quand même, c'est que là où Kubrick aime jouer des images pour tromper le spectateur, pour nous faire réfléchir sur nos rapports à des images, Takahata n'essaye jamais de mentir. Il n'essaie pas de tromper les gens dans les images qu'il donne. Il refuse même, très clairement, de mentir. Il y a vraiment un refus du mensonge chez Takahata qui forme une constante assez étonnante pour un cinéaste d'animation. Lorsqu'il réalise un film comme Gauche Violonceliste, l'animateur qui va animer tout le film apprend à lui-même à jouer du violoncelle pour que les mouvements soient exacts. Lorsqu'il réalise le conte de la princesse Kaguya, son dernier film, il s'attache à ce que tout ce qui apparaît à l'image est une existence avérée au Japon à l'époque. C'est pour ça que les scènes dans le capital sont si restreintes parce qu'on a très peu d'images, très peu de sources visuelles. Et lui ne veut pas mentir, il ne veut pas extrapoler. Donc il réduit autant que possible la représentation de ces espaces. Et puis il accorde une importance plus importante à un milieu naturel qui figure très peu dans le texte d'origine. Et là aussi, c'est quelque chose qui reste sidérant aujourd'hui encore. Takatan refuse de représenter à l'écran, à l'image, donc dans ces milieux naturels, des variétés de plantes qui n'existaient pas à l'époque au Japon. Je ne sais pas si vous voyez jusqu'où on va. C'est-à-dire que c'est un degré de mensonge qu'il refuse. Mais qui va se rendre compte de ça ? Qui va dire, ah, cette variété de bambous a été introduite au Japon plus tard, etc. Mais ce n'est pas le problème. Pour lui, il n'est pas question de sortir de la réalité. Ils ont peut-être que le dénominateur commun du style du studio Ghibli avant d'entrer plus avant dans les entrailles de l'œuvre de Miyazaki et de Takata. C'est peut-être cet attachement justement à observer le réel pour mieux le sublimer, pour mieux chacun de sa manière, mais le sublimer par l'animation justement. Il y a de ça et en plus, on peut rajouter un truc si on veut. Pas vraiment plus technique, mais plus dans le concept d'animation. Jusqu'à présent, je vais être très grossier dans mon résumé, mais l'animation japonaise et même américaine, l'animation mondiale, c'était gauche à droite, c'était très plat. Ils ont essayé à faire du relief. Enfin, dans le sens, quand les personnages courent vers l'avant, ce genre de choses en fait. Quand un personnage fait une chute, on le voit chuter d'un ravin, plutôt que de faire une chute où on voit le personnage tomber de haut en bas, ils vont le faire un dézoom en fait. On le voit tomber du ravin de plus en plus bas. Ce qu'on pourrait voir après dans Bibi Pécoiote, par exemple, chez Taxabry, en fait, ce genre de choses. Ils pensent une mise en scène qui dépasse le simple dessin. Ils se disent, ce n'est pas parce que c'est du dessin que justement c'est limité, au contraire. Le dessin, c'est le dessin animé. L'animation, c'est un genre qui est plus absolu encore que le cinéma parce que le cinéma, il peut toujours y avoir des intempéries, des choses qu'on n'a pas prévues quand on va filmer en fait. Un acteur, il peut avoir un mouvement toujours différent. En dessin, c'est dessiné, c'est donc que c'est pensé. Il ne peut pas y avoir d'erreur en fait dans ce truc-là. Donc je pense que c'est ça le truc. Une des caractéristiques de Ghibli, c'est vraiment ce perfectionnement de montrer les choses. Un petit point, une petite escale technique peut-être sur ce qui caractérise le style Ghibli, c'est cette égale attention apportée aux personnages et aux décors avec, notamment dans le livre que tu tiens devant toi, la technique du layout en fait. Tout simplement quelque chose de très, très détaillé avec des instructions extrêmement précises apportées aux équipes. Des équipes qu'on va internaliser au maximum pour leur permettre de faire leurs armes sur le temps long. Oui, en plus c'est une volonté de Takahata qui a été dans les syndicats très jeunes, ils ont toujours été, on va dire, si on doit les mettre politiquement, c'est quand même à gauche tous les deux. On a des animateurs, il faut qu'on les garde pour les garder, il faut qu'on les embauche. Je résume là aussi, mais l'idée est là en fait. C'est Takahata qui dit qu'il faut embaucher nos équipes, il faut qu'on les cédeise si on peut dire. C'est un axe qu'on avait déjà un petit peu traité dans notre émission sur Kyoto Animation, pour le coup. Peut-être un mot sur Ghibli en général, sur le style, avant qu'on referme cette première partie et qu'on avance plus avant dans l'œuvre de Miyazaki et de Takahata, les amis, Ariane, Marcy, Caro ? Moi, peut-être que j'aime bien ce qu'a dit Iliane, parce qu'en fait, je pensais à Disney, c'est vrai qu'on compare souvent les studios de Ghibli à Disney. Et là, récemment, il y a un film qui vient sortir, c'est Mulan. C'est un film, pas d'animation, le film avec... Le film live. Le film live qui arrive dans quelques semaines. Il a été extrêmement critiqué avant même sa sortie, parce qu'il y a de très nombreux éléments qui, à l'image, rendent jolis, mais effectivement, ne sont pas raccords avec ni le lieu, ni l'époque, ni quoi que ce soit par rapport à la Chine. Et c'est vrai que dans un contexte de film, j'aurais tendance à dire, oui, mais si ça rend bien l'écran, est-ce que ce n'est pas plus important, finalement, que la réalité historique ? Ou oui, ce n'étaient pas ces armures-là à cette époque-là, etc. Mais c'est vrai que Ghibli ne triche jamais avec ce genre de détails, on va dire, qui finalement complète un film et le rend plus concret. Et c'est ce qui fait que ça les rend finalement exceptionnels et vraiment très bons. Ariane, Caroline, avant de donner la parole à Ilan. Moi, j'aurais parlé plutôt de l'aspect vraiment plus visuel extérieur. Enfin, pour moi, Ghibli, c'est un style, on va dire, un chara-design presque. C'est très identifiable. Et c'est pour ça que d'ailleurs, les gens qui travaillent maintenant dans d'autres studios et qui viennent de Ghibli à l'origine, tu repères leurs pattes. Tout de suite, tu fais, oh, oh, il y a un petit quelque chose. Donc pour moi, c'est le premier élément, en fait, que je perçois par rapport au style des studios Ghibli. Surtout avec les larmes, les gouttes d'eau, c'est très reconnaissable. Je trouve ça vrai avec Miyazaki, un peu moins avec Takahata. Je trouve qu'il a pris plus de risques sur ce qu'il a tenté. Je trouve que ce n'est pas faux. Mais après, c'est dans l'animation, dans la manière de tout faire, tu vois. On se livrera à une analyse comparée de Miyazaki et Takahata dans la deuxième partie, si vous voulez bien. Ilan, je crois que tu avais quelque chose à ajouter. En termes de style Ghibli. Déjà 50. Oui, il était question de langage visuel. Il faut revenir, bien sûr, à Holtz, en fait, 68. Le langage visuel dans Holtz, le premier long-métrage réalisé par Takahata, c'est effectivement toute cette exploration, sortir de l'animation latérale à la Disney, explorer la verticalité que les Japonais ont découvert avec la bergère à l'armoneur de Grimaud. Cette sensation, la force de l'apesanteur, de la gravité, la manière vertigineuse de travailler le cadre, et les mouvements de caméra absolument incroyables. Aussi la profondeur de champ, bien sûr. Tout ça, c'est dans Holtz. Tout ça, c'est ce film matriciel qui est le point de départ, qui a révolutionné le langage de l'animation japonaise de façon durable et de façon extrêmement large. C'est devenu un standard. Énormément de choses, en fait, qui sont devenues des standards, voire des gimmicks de l'animation au Japon, en fait, ont été initiées par Takahata et Meizaki et la plupart, effectivement, dans Holtz. Merci beaucoup pour vos réflexions extrêmement nourries. On a un quart d'heure de retard sur le conducteur. Je vous adore. Mais c'est pas grave. Mais tu t'en doutais. On peut déborder. Non, mais on s'en doutait. On va pouvoir déborder. On peut déborder aujourd'hui, il n'y a pas de problème. Allez, c'est pas grave. Bon, les amis, on va s'écouter tout de suite, si vous le voulez bien, Carrying You de Azumi Inoue sur la bande-son du château dans le ciel. A tout de suite. De retour dans Hyperlink, votre cocktail de mille de pixels, toujours avec Caro qui danse. C'est bien, tu adoptes les usages de la maison. C'est parfait. On me laisse toujours emporté par la musique. Excuse-moi. Slam Jam, le morceau. Venez en DM, il n'y a pas de problème. On est toujours avec Marcy. Ilan, comment ça va ? Tout va bien ? Très bien. Sur le chat, on a la débauche, on a Fourmi, on a Phénom, on a Léo Adam, Prof. Isseka, qui disent tous incroyable ce thème. Androtradie, la passion avant tout. Eh bien oui, mais nous avons quand même des horaires, donc il va falloir qu'on avance. Et je propose qu'on avance tout de suite, justement, dans la suite du débat. Deuxième partie de l'émission. J'informe tout d'abord qu'on va consacrer du numéro plus poussé aux filmographies respectives de Hayao Miyazaki et de Isao Takahata. Il n'est pas question aujourd'hui d'en faire une chronologie exhaustive, mais plutôt de donner des clés de compréhension pour des gens qui découvriraient leur travail. Donc on va commencer avec une analyse un petit peu transversale des filmographies, canva narratif, etc. On va commencer peut-être par le plus évident, Hayao Miyazaki. Par quel film est-ce que vous avez commencé autour du plateau ? Caro ? Mononoke. Mononoke ? Cédric ? Moi, tout petit, Totoro, le tombeau de Luciole et surtout Porcorosso. On avait dit Hayao Miyazaki. Miyazaki, Totoro et Porcorosso, ensemble. Merci, Ariane, Ilan ? Mononoke aussi, de mon côté, très impressionnée. J'étais très jeune. Et ouais, le sanglier, gros effet. Gros trauma d'enfant. Big up au sanglier, on l'embrasse. Si je ne me trompe pas, parce que ça remonte à très longtemps pour moi, du coup, il me semble que c'était la piota. Château dans le ciel. Château dans le ciel. Ilan ? Moi, ça remonte à avant Ghibli, puisque j'ai peut-être en doute quelques années de plus que la plupart d'entre vous. J'ai des souvenirs, en fait, tout à fait conscients, très précis, en fait, de séries télévisées. C'est Sherlock Holmes. Ah oui. Attends, mais j'ai vu ça avant. Attends, je veux dire ce que j'ai dit. Alors, du coup, il y a Heidi, effectivement, alors, dans celle-là. Heidi, sans savoir de qui il s'agissait, mais très clairement, dans mes souvenirs en France, il y a Sherlock Holmes, il y a Conan, le fils du futur, qui est passé en France dans les années 80 sur FR3 et qui passait même en quotidien durant des périodes de vacances. Tous les matins, on pouvait voir un épisode de Conan, le fils du futur, c'était absolument incroyable. Et donc, moi, c'est ça qui m'a amené à vouloir en savoir un petit peu plus par la suite et à découvrir des films à l'époque où ils n'étaient pas encore distribués. Ils allaient être distribués quelques années plus tard, mais il y avait déjà une première tentative au début des années 90, effectivement. Alors, c'est Annie Melland, ça nous ramène des... Les temps immériaux. Oui, il y a des... Non, ben, ça va, toi, là-haut. Des incuries et des... Bref, des galéjades un peu déjà anciennes. Mais Annie Melland avait, dans son numéro 6, fait un dossier sur Miyazaki. À l'époque, il était encore fanzine. Il y avait eu un entretien qu'ils avaient fait à Annecy en 93, un entretien avec Takahata à Corbayeson en 92. Et donc, voilà, tous premiers éléments d'une connaissance de ces cinéastes ont émergé très timidement au début des années 90. Et moi, c'est l'époque où j'étais lycéen. Et donc, je suis commencé à vouloir m'intéresser à ça. Qu'est-ce qui marque en premier quand on regarde un film de Miyazaki ? C'est la dimension initiatique, la dimension écologique, la dimension spirituelle. Les trois en même temps ? Ça dépend quel âge on a. Ça dépend des films, en fait. Miyazaki, il y a d'abord un premier carré de films, je dirais, qui commence avec Aguiostro, donc avant Ghibli, qui continue avec Nausicaa, Le Château dans le ciel et Totoro. Et de certaine manière, il a fait sa contenture du cercle. Il est allé au bout des projets qu'il portait en lui vraiment de longue date. Donc, on savait qu'il allait leur donner forme d'une manière ou d'une autre. Et à partir de ce moment-là, il rentre dans un autre rapport avec son cinéma, avec Kiki. À partir de Kiki, Porco Rosso et Mononoke, ils commencent à se libérer de ce côté très carré, très réfléchi, très takarhatien, en fait, très sous l'influence de Takarata, pour aller dans sa direction propre. Et puis, à partir de Mononoke, ça va devenir encore plus évident. Mais voilà, il y a eu une quinzaine d'années entre eux de travail, de communauté créative, je dirais, vraiment, ils ont travaillé main dans la main, ils se sont nourris l'un l'autre, ils se sont élevés l'un l'autre. Et puis, à partir de 1979, à partir de la série Anne des Pignons Verts, au cours de laquelle Miyazaki s'en va pour aller réaliser Kagliostro, leur route créative se sépare, ils vont continuer à travailler ensemble en se produisant l'un l'autre et puis ensuite, leurs routes vont s'éloigner encore plus. Alors, Marcy, qu'est-ce qui t'a marqué le plus ? Le cadre merveilleux, du coup ? Alors, non, moi, ce qui m'avait marqué, alors, pour remettre un peu dans le contexte, on ne peut pas être très, très différents stages et donc, du coup, dans les premiers juifs qui, moi, m'avait marqué, et j'étais assez jeune à l'époque, c'était la dimension plutôt pacifiste, anti-guerre, que ce soit pour la Pjuta, Naosika, alors, moins dans Totoro, évidemment, il y avait toujours cette idée que faire la guerre, c'est mal, que la violence, c'était mal, que les armes à feu, voilà, c'était quelque chose qui était, qu'il y avait un dialogue qui était possible, qu'il y avait des façons de faire qui étaient possibles dans Naosika, c'était, voilà, c'était toujours cette idée qu'il faut respecter la nature, évidemment, mais je n'avais pas ce propos écologique à l'époque, déjà, on ne parlait pas d'écologie, ce n'était pas quelque chose qui était mis en avant, mais il y avait, voilà, la violence, la force, ce n'est pas une solution et amène toujours le chaos et la destruction, alors que le dialogue et trouver des voies différentes sont toujours possibles, donc ça, c'est dans les premiers films, moi, je trouvais de Jibli, dans tous ceux que j'ai pu voir au départ, il y avait, notamment dans La Pjuta, encore une fois, pour moi, La Pjuta a été quelque chose qui m'a beaucoup marquée quand j'étais jeune, et aujourd'hui encore, c'est marrant parce que c'est des valeurs que je défends énormément personnellement, et voilà, des valeurs profondément humanistes, et c'est quelque chose que j'ai toujours, j'ai l'impression, il continue, alors pas dans tous les films, mais dans beaucoup de films, il y a toujours cette idée d'être pacifique, de partager, de communiquer, et c'est pour moi cette valeur-là qui vraiment est fédératrice chez Jibli, encore une fois, ce n'est pas la seule. Disons le discours anti-guerre et le discours écologique, c'est plus un discours, si on peut trouver le bon mot, c'est peut-être un discours de la coexistence, en fait, quelque part, à tous les niveaux. Caroline ? Oui, alors c'est marrant parce que du coup, tu parlais du fait de ne pas faire la guerre, machin, de ça et tout, et ce qui est marrant, c'est que du coup, moi, justement, lors de mon premier Jibli, à savoir Mononoke, moi, ce qui m'avait frappée, c'était, ah ouais, ça change de Disney, parce que du coup, je ne connaissais que ça, t'imagines, et du coup, c'était, il y a du sang, il y a de la, dans ma tête, il y avait de la vraie guerre, tu vois, mais pour des valeurs qui étaient défendues, évidemment, et il y avait un côté beaucoup plus réaliste, malgré toute la fantaisie et toute la magie qu'on peut trouver dans les films des studios Jibli, qui étaient très présentes, tu vois, on parlait vraiment des vrais trucs, on n'était pas dans un truc manichéen, un peu, tu vois, utopique ou je ne sais pas, là, je trouvais que c'était quelque chose qu'on pouvait vraiment presque toucher des doigts, et c'est vraiment le truc qui m'a fait rentrer dedans, et après, avec tous les autres, effectivement, ces valeurs qu'on retrouve, et pas forcément, effectivement, dans les Disney, ce n'est pas leur but de faire des trucs pour expliquer, voilà, la nature, le monde, la guerre, la paix, tout ça. Là, je saisis le bait sur le chat de la débauche, la guerre, c'est mal, mais concevoir les bombardiers de la Seconde Guerre mondiale, eux, écoutez, mais effectivement, disons que cette question de la guerre, c'est quelque chose, c'est une génération qui a connu la guerre, mine de rien, au Japon, et peut-être que ce pacifisme ne vient pas de nulle part, Ilan. Il y a beaucoup de problèmes qui sont inclus dans tout ça, mais si on devait le résumer d'un mot, je dirais effectivement que c'est le refus du manichéisme, en fait. Le refus du manichéisme, ça veut dire effectivement que les choses sont plus complexes qu'en apparence, et bien sûr, le manichéisme nous renvoie bien sûr à un modèle occidental qui est le nôtre du dessin animé, qui est un modèle, a priori, disons disneyen, pour aller vite. Le bien, le mal. Voilà, exactement, qui est dans un schéma établi, on a, et Amizaki reproduit ça, bien sûr, à un certain degré, dans le château dans le ciel, il y a un méchant qui est très méchant, comme il y avait dans les longs-métrages de Toé, mais parvenu à un certain moment, en fait, Amizaki lui-même dit qu'on ne peut plus faire des films comme ça, on ne peut plus se permettre d'être aussi simpliste, et donc, ils vont dans une recherche de la complexité, de la complexité du monde, y compris dans ses conflits, dans sa violence, il ne s'agit pas de nier la violence, Amizaki n'est le dernier, je pense, à nier ses propres penchants un peu violents tels qu'on peut les percevoir dans le film, dans ses films, mais effectivement, ces contradictions aussi sont en cause, mais par-delà des contradictions, il y a un préalable, est-ce qu'on veut produire un film qui sera inscrit dans des schémas comme ça, manichéens, ou pas ? Et alors après, voilà, c'est là que je dirais aussi que les routes se séparent. Mais il y a un refus du manichéisme, du bien et du mal, pourtant, il n'y a pas un refus de l'archétype, de l'idéal. Pas chez Miyazaki. Justement, mais là, on est sur Miyazaki. Oui, Cédric. Non, mais il faut, je pense, je dis, il faut que je... Une fois pour toutes, exprime-toi, c'est lui. Non, mais une fois pour toutes, le fait de faire des archétypes, ce n'est pas mauvais. L'humanité, elle a grandi avec des archétypes qui ont bercé les gens de génération en génération. C'est la manière dont on traite les archétypes. Un exemple, moi, je le trouve très concret, c'est dans Mononoke et dans Chiru, les méchantes, elles ne sont pas méchantes pour être méchantes, elles sont les méchantes, elles sont les antagonistes, mais Yubaba, elle est une business woman, elle contrôle un bain, elle n'a que faire des problèmes d'une petite fille, elle a besoin d'employer et de commencer à s'employer. Dame Eboshi, c'est la même chose. Elle n'est pas contre le concept de la nature, elle dit juste, là, on a un problème, je dois défendre les miens, les miens vont mourir à cause d'un autre clan. Il n'y a aucune haine pure et absolue, en fait. Il n'y a pas un vrai méchant qui est juste méchant pour être méchant. C'était plus le cas comme il disait dans peut-être Le Château dans le Ciel ou Noshika, mais il s'en éloigne petit à petit. En fait, les choses se diluent petit à petit et le vent se lève. Pour moi, c'est le plus abouti dans cette réflexion parce que dans l'absolu, si on va au fond, il est le méchant, Jiro est le méchant, il fait les avions qui vont bombarder les gens. Mais la réflexion de Miyazaki est de se dire est-ce qu'on peut exister dans un monde où la guerre existe et peut-être créer, enfin, est-ce que nos envies de création, nos envies d'émancipation, de libération peuvent exister dans un monde où on est enfermé ? Dans tous les cas, Jiro, il ne pourra jamais faire ce qu'il veut autant qu'il y aille d'une certaine manière. C'est un peu égoïsme et c'est une réflexion que je trouve assez importante. Einstein a eu la même réflexion. Tout à fait. Et Oppenheimer aussi. Mais là, on s'éloigne. Ariane, Ilan ? Oui, ce qu'on n'a pas trop dit, on parlait tout à l'heure de cette double lecture, ça c'est des réflexions qu'on peut avoir aujourd'hui quand on est adulte mais il ne faut pas oublier que quand on est gamin, c'est aussi que c'est des histoires incroyables. Parce que du coup, je disais, moi, mon premier Miyazaki, mon premier Ghibli d'ailleurs, c'était Mononoke. Donc j'avais été très impressionnée effectivement par la violence dont on parlait tout à l'heure, par ce sanglier, tout ça, qui sont des trucs qu'on ne voyait pas dans ce qu'on voyait à l'âge de 7 ans à cette période, au tout début des années 2000. Mais ensuite, mon deuxième Miyazaki, c'était Shihiro qui restait à ce jour mon préféré et c'était incroyable et ça, je pense que ça marque quand même un imaginaire d'enfant avant même qu'il se pose des questions, les réflexions autour de la guerre. Est-ce que c'est Manichéen ? Est-ce que, ah oui, Dame Boshi, ok, elle est méchante mais en fait, elle n'est pas que méchante, elle est lépreux donc ça, c'est un peu sympa. C'est pour ça, je me permets de te couper que je disais tout à l'heure que je le rapproche de Spielberg, c'est dans le sens, en tant qu'adulte, tu vas te poser toutes ces questions, l'enfant l'ingère sans même avoir besoin et il a raison en fait. Dans la façon dont le personnage se meut, parle, agit, bouge, il y a quelque chose qui présente en fait, une menace. L'enfant le ressent parce que l'enfant il est très dans l'instinct et Miyazaki, comme Spielberg, je sais que ça va faire rager des gens, quand on fait un film comme E.T. qui est sur la pure emphase empathique ou Totoro, c'est les mêmes pensées en fait, c'est comment faire plaisir sans aucune forme de, comment dire, pas de réflexion mais c'est vraiment quelque chose qui nous touche sans qu'on s'en rende compte en fait, vraiment, il y a quelque chose d'instinct. Il a non ? C'est quelque chose qui puise aussi en fait, qu'on peut relier à l'analyse des récits en fait, l'analyse des contes de fées, on connaît de ses références. Miyazaki a été un très grand lecteur de livres pour enfants, de livres de jeunesse et donc il y a des fonctions du récit, on parlait d'archétypes, on connaît les différentes fonctions du narratif, les différents motifs qui s'enchaînent chacun avec sa fonction dans le conte de fées. Miyazaki joue avec ça de manière tout à fait... Chihiro, c'est purement ça, c'est-à-dire c'est vraiment une manière de s'approprier des clichés de récits et de les transformer effectivement à sa manière, de leur insuffler la vie comme il insuffle la vie à ses personnages. Aussi, il leur donne une présence charnelle qui n'appartient qu'à lui. Là, pour le coup, vraiment ça, c'est quelque chose que personne ne fera comme lui malgré effectivement des styles d'animation des styles d'animation de personnages qui peuvent superficiellement être rattachés d'un point de vue comme ça purement graphique. La manière dont ces personnages existent, personne ne parvient à leur donner cette présence si sensible. Et ça, Takarata l'a très bien décrit dans les textes d'hommage qu'il a écrits pour Miyazaki. Et ce qui fait la différence, je dirais, c'est qu'effectivement, Miyazaki reste dans l'archétype. Il veut jouer de ça. Takarata essaie de s'éloigner de l'archétype. Takarata essaie à sa manière d'explorer et de faire exister des personnages qui sont avant tout des individus. Tout le cinéma de Takarata est centré sur le fait de décrire des individus. Merci pour cette transition. Si on peut passer à Takarata. Donc du coup, Takarata, c'est un cinéma qu'on pourrait qualifier de complémentaire du cinéma de Miyazaki. Oui, moi je trouve, ils sont les deux faces d'une même pièce. Ils se répondent, ils ont des choses qui les rapprochent, des choses qui les séparent. Et c'est ça qui les rend aussi intéressants et complémentaires. Après, on ne peut tout à fait regarder que des Miyazaki ou que des Takarata. Il n'y a pas quelque chose qui nous manque pour comprendre l'un ou l'autre. Ils n'ont pas la même manière de procéder, mais ils ont travaillé tellement de temps ensemble. Miyazaki a appris tellement de Takarata que c'est indicible leur relation. On ne peut pas s'imaginer. Ils ont eu quasiment 45 ans de vie commune et ils ont travaillé quasiment tout le temps ensemble. Même quand ils n'étaient pas ensemble, même quand ils étaient l'un contre l'autre, il y avait le fait de se défier l'un l'autre, de dire inconsciemment, toujours tout passé dans je vais faire mieux que toi, je vais te dépasser, je te prouverai et c'est comme ça qu'ils ont réussi à monter en grade petit à petit et je finis mon tunnel sur un truc que je voulais préciser tout de suite parce qu'on en avait parlé une fois en off. Non, Takarata, c'est un réalisateur de films d'animation. Les films qu'il fait, on ne peut les faire qu'en animation. Je pense qu'on va en développer après mais ceux qui se disent c'est un réalisateur de films live, pas du tout. Il a fait un documentaire à la fin de sa vie sur une rivière à côté de chez lui. En 87, pardon. C'est le film qui devait être le premier film du studio d'Ibli et qui est devenu un documentaire en réalité. Sur la rivière Kanagawa ? Yanagawa. Oh, Yanagawa. Sur les canaux, le canaux d'Yanagawa dans le QSU. En tout cas, c'est un réalisateur de films d'animation. Il a voulu faire de l'animation après avoir vu La bergère et le ramoneur. Il n'a jamais pensé forcément à faire du live. Ça n'a jamais été son but. On va en parler, je pense après, pourquoi ? Disons en termes de démarche, on est sur plutôt un travail du médium animation mis au service de logique cinématographique, Ilan. Tout à fait. Takahata est cinéaste dans l'âme et cinéphile lorsqu'il découvre le cinéma après la guerre. Donc, le cinéma, il faut peut-être le dire, on prend le temps de dire ça, le cinéma après la guerre, c'est l'expérience de contact avec l'art qui est la plus importante pour l'écrasante majorité des gens en France comme au Japon. André Bazin explique ça dans un texte qui s'appelle Le langage de notre temps, c'est vraiment en 1953, le cinéma, c'est le rapport à l'art le plus prégnant que la majorité des populations ont. Et donc, Takahata après la guerre dévore le cinéma, la production notamment française, italienne de l'avant à l'après-guerre et durant toutes ces années d'étudiants, évidemment, le cinéma a un impact, c'est vraiment le langage de leur époque. Effectivement, c'est ce qui forme leur vision du monde, leur perception, leur ouverture sur le monde. Ce cinéma qui pendant les années de guerre était inaccessible et qui devient accessible après la guerre. Et donc, Takahata explique quand il était étudiant, il a fait le figurant sur un film de Toei parce que Toei avait ses studios à Tokyo, à Oizumi, et il a fait un peu de figurations, il était sur un tournage, il s'est rendu compte de ce que c'était qu'un tournage de prise de verre, il s'est dit mais c'est absolument impossible, jamais de la vie, il ne pourra parvenir à donner forme à son idée de façon exacte. Et donc, c'est ce qui l'amène plutôt vers l'animation, mais il est resté cinéphile toute sa vie. Bien sûr, le cinéma, ça a été son langage et il a travaillé l'animation, il a fait œuvre cinématographique effectivement pleinement, il a fait sortir le dessin animé de ce registre un petit peu, donc il a émancipé le dessin animé du langage standard qui était celui du cartoon. Du coup, merci Ilan pour ces précisions. Du coup, est-ce qu'on peut dire que le cinéma de Takahata est plus réaliste, plus ancré dans le réel, Caroline Marcy ? Moi, ce n'est pas mon ressenti forcément parce que le dernier souvenir que j'ai en tout cas, c'est Kaguya Kimé et vraiment, pour le coup, on n'est pas du tout dans le réaliste, c'est de la magie tout le temps et la manière dont le film est réalisé, la manière dont il est animé, on est un peu tout le temps un peu comme sur un nuage, tu vois, moi j'avais l'impression de flotter toute la durée du film et en plus, on rentre hyper bien dans son univers donc pour moi, j'aurais vraiment du mal à dire ça ayant ça comme vraiment dernier gros souvenir de Takahata. Cédric ? Non, il y a peut-être une anecdote qui permet de capter la différence, c'est ce qu'on disait, Takahata, il a fait de l'animation parce qu'il a une vision très précise des choses et il a besoin de la retranscrire telle qu'elle est donc c'est pour ça entre autres que ces films prennent autant de temps, c'est plus que d'arriver à faire passer l'information, c'est d'arriver à la faire passer à ses équipes en fait donc il n'a pas de méthode, il sait dessiner un petit peu, il n'est pas non plus, il savait dessiner, il savait faire un storyboard, il savait faire des découpages techniques, il pouvait même faire quelques lay-outs, c'est juste, il savait où s'arrêter, c'est plus Miyazaki qui est une anomalie dans le système, un réalisateur de films d'animation en général n'anime pas, Miyazaki lui animait tout le temps, il adorait ça, il a même dit dans l'absolu j'aurais préféré rester animateur toute ma vie que de passer à la réa. C'est dommage quand même. Non, bien sûr, je pense qu'il dit ça mais il avait envie de raconter ses histoires mais c'est ce qu'il disait dans le sens qu'il a besoin de toucher, cette manière de la Takahata sait comment faire et connaît sa place et c'est donner aux gens la valeur de leur travail telle qu'elle doit être en fait. Merci. Je vais rester très superficielle alors je n'ai pas vu, c'est le dernier, je ne l'ai pas vu Kaguyaime, mais encore, je l'attends sur Netflix du coup. Il est presque le soir à Argentoï. J'ai entendu du coup en plus et juste à côté de chez moi donc je me demandais tu es en train de me dire est-ce que je ne veux pas y aller du coup ? Non, alors pour moi c'est vrai que Takahata a toujours été les histoires sociales alors je me doute bien que Kaguyaime, il ne l'est peut-être pas mais encore une fois je ne l'ai pas vu mais pour moi ça a toujours été toutes les histoires les plus sociales les plus... C'était l'idée que je m'en faisais de tous les films de Takahata, je ne suis pas certaine que ce soit la meilleure des critiques et je ne suis pas certaine que ce soit vrai à 100% mais c'est l'idée qui remonte quand je pense à lui et évidemment c'est difficile pour moi à chaque fois je pense Takahata je pense au tombeau des Lucioles j'ai du mal à me décrocher alors c'est pas son seul film alors qu'il en a fait plein d'autres qui sont tout aussi Kaguyaime qui est l'un de mes favoris tu le sais mais voilà c'est pour ça que je l'ai mis devant d'ailleurs au passage c'est un de mes préférés mais à chaque fois j'ai l'impression et en plus j'ai l'impression que c'était lui qui fait les choses les plus traitantes le mieux du Japon vraiment on parlait tout à l'heure du rapport à l'Occident et je trouvais que Takahata c'était celui qui amenait le plus de choses du Japon mais peut-être parce que justement il a cette envie de faire au plus précis et qu'est-ce qu'il connait le mieux que le Japon lui-même étant japonais donc je ne sais pas si c'est le lien mais en tout cas c'est vrai que c'est aussi pour ça que moi en tant qu'occidentale j'aimais ses films à lui parce qu'elle me présentait quelque chose que je ne connaissais pas et dans ses films il y a une proposition que je trouvais merveilleuse de c'est ça ce pays là encore une fois le tombeau des sols c'est difficile de le dire merveilleux mais ça m'apprenait des choses et j'avais l'impression de découvrir tout un monde qui existait qui était bien réel qui se travaillait à quelques océans de là un cinéma proche de ces personnages Ariane je rejoins tout à fait ce que dit Marcy sur le côté social de ce que fait Takahata et pour moi c'est vrai aussi dans Kaguya que du coup moi je connais pour ceux qui ne connaissent pas c'est donc basé sur une légende japonaise qui veut qu'une petite fille soit trouvée dans une pousse de bambou par un coupeur de bambou qu'il élève avec sa femme c'est des gens qui sont assez âgés qui n'ont pas d'enfants ils l'élèvent comme leur propre fille et puis il décide d'en faire une princesse qui l'emmène à la capitale et elle est super malheureuse là-bas et tout ça pour moi c'est clairement social ça n'empêche pas que ce ne soit pas réaliste en fait parce qu'effectivement elle grandit très vite cette petite fille c'est un conte donc en fait à partir du moment où c'est un conte on n'est pas dans la réalité mais après justement d'y inclure le contexte historique où ça pourrait être fait avec tous les problèmes sociaux de l'époque aussi évidemment mais c'est vrai que comme c'est un conte pour moi déjà on est sur quelque chose Ilan n'est pas tout à fait d'accord je pense qu'il va dire la même chose que moi il y a beaucoup de choses à dire en réalité comme toujours Takrata est un cinéaste du réel alors la dimension sociale c'est une chose mais je dirais il y a en jeu dans son cinéma un réalisme documentaire c'est-à-dire que Takrata veut traiter de la réalité Miyazaki veut nous emmener dans une fiction qui est une fiction très largement teintée de fantastique ou de fantaisie Takrata à un moment donné récuse ce genre de la fantaisie qui est un genre dont l'enfant a besoin peut-être pour grandir pour se structurer pour s'affronter au réel Takrata est un cinéaste qui veut confronter son spectateur au réel de manière assez impitoyable il n'y a pas de pitié dans son cinéma et ça ça vient de son expérience de cinéphile aussi effectivement c'est que ses références sont des références de cinéma de prise de vue réelle à une époque où le cinéma ne fait pas de cadeau aux spectateurs on n'est pas dans le divertissement alors eux-mêmes se définissaient comme l'un et l'autre comme des cinéastes de grand public des cinéastes de studio des cinéastes qui ne sont pas des auteurs ils récusaient même assez régulièrement cette étiquette qu'on pouvait vouloir leur appliquer depuis la France nous on est parti à partir d'un moment donné sur la politique des auteurs et l'autorisme à tout craint pour eux le fait de se dire non nous on n'est pas des auteurs on est des cinéastes grand public moi j'ai toujours compris cette délégation comme le fait de vouloir pratiquer un cinéma qui ne choisit pas son spectateur qui s'adresse à tout le monde et donc pour autant bien sûr c'est très différent l'adresse au spectateur est très différente Miyazaki va nous entraîner sur ce qui devient de plus en plus au fil du temps des espèces de montagnes russes émotionnelles très extravagantes très belles etc Takarata reste finalement au niveau du sol reste les pieds sur terre et vise un cinéma qui soit en continuité avec le réel c'est à dire qu'une manière qu'il avait de le dire c'est si je fais un film et si le vent souffle de ce côté-ci je voudrais qu'on puisse penser qu'il va souffler de l'autre côté et vice versa si le vent souffle à l'écran qu'on puisse se dire est-ce que le vent va souffler de ce côté-ci donc cette continuité c'est ça qui l'intéressait et d'une certaine manière donc il y a cette proximité avec les personnages peut-être mais il y a aussi toujours une distance Takarata veut créer une distance veut questionner son spectateur il veut absolument par-delà le côté éprouvant du cinéma qu'il impose à son spectateur réfléchir de repartir avec quelque chose du film et donc de produire des films qui soient utiles et du coup on a Cédric tu as tu as mis en enfin tu avais bien spécifié le fait que les cinémas de Miyazaki et de Takarata se répondaient à beaucoup de niveaux d'un côté le fantastique de l'autre le réel d'un côté l'imaginaire de l'autre plutôt un réalisme sans pitié au milieu de tout ça il y a quand même un personnage un peu arbitre qui est celui de Toshio Suzuki oui et justement qui va être le producteur là dedans ouais on va peut-être pas faire toute la bio de Suzuki parce que lui aussi il pourrait y avoir des livres et des livres sur sa vie mais globalement c'est un journaliste qui a créé la revue Animage qui est la première revue d'animation au Japon je raccourcis grand public grand public il a comment il découvre l'existence de Holtz via une lycéenne qui est un peu son maître à penser en termes d'animation à ce moment là quand il a besoin de se former très vite il va découvrir donc Miyazaki Takahata il va les rencontrer c'est une relation un peu explosif de toute façon c'est vraiment une hydra trois têtes les trois ont des caractères c'est vraiment un triumvirat on en parlait mais dans le film Si tu t'en l'oreille Mimio Sumaseba car elle on a la théorie que les trois petits vieux ça c'est eux mais oui oui que ce soit ça serait le trois mais bon et il va devenir au fil du temps il va aider à la production et petit à petit il va arrêter son métier de journaliste pour devenir à temps complet producteur pour Miyazaki principalement et Takahata aussi et il va devenir plus ou moins PDG à la fin il le deviendra pendant quelques temps enfin bref c'est compliqué c'est pour ça que je disais que c'est compliqué de parler de sa vie mais oui Suzuki c'est intéressant parce que c'est un homme qui n'a jamais eu de déférence face aux deux autres et donc il n'a pas peur de leur dire que des fois une scène est ratée ou qu'il trouve qu'elle manque d'une certaine cohérence une anecdote qui est un peu connue c'est dans Mon voisin Totoro il y a les personnages de Satsuki qui est la grande soeur et comme la mère est malade parce qu'elle a tuberculose elle doit se comporter comme une maman de remplacement pour la petite et à un moment Satsuki il dit mais elle est beaucoup trop parfaite cette enfant si elle devenait grande elle se rebellerait enfin à un moment elle aurait un besoin de s'émanciper elle deviendrait un peu méchante elle deviendrait un peu rebelle et Miyazaki s'est énervé en disant il y avait des enfants comme ça moi j'étais comme ça petit il fait d'accord il comprenait que Miyazaki avait eu ce rôle là avec ses petits frères parce que sa mère avait été malade elle aussi quand il était jeune et donc il avait dû tenir ce rôle et quelques temps plus tard Miyazaki lui montre qu'il a rajouté une scène où Satsuki pleure en apprenant que sa mère peut potentiellement mourir donc d'un coup tu te dis c'est une enfant et il lui dit t'as vu Suzuki comme ça maintenant c'est sûr elle peut pas devenir une rebelle elle a un caractère d'enfant il lui dit effectivement tu as raison donc tout leur travail a toujours été de savoir il a été un vrai producteur la série Aizoken qui en ce moment passe sur Crunchyroll nous le montre avec trois protagonistes un des trois tient le rôle de producteur enfin productrice dans ce cas de ses femmes un producteur doit savoir s'arrêter doit avoir dire stop quand il faut doit ne jamais faire baisser la qualité c'est un travail très très difficile et heureusement que cet homme a été là je pense que Ghibli n'aurait pas pu être Ghibli sans cet homme c'est ce que Miyazaki a dit c'est ce que je disais en off tout à l'heure il l'a dit en interview que Ghibli n'aurait pas existé sans Suzuki a-t-on quelque chose à ajouter sur ce triumvirat avant qu'on passe à la pause et qu'on aborde la troisième partie sur l'héritage et l'influence du studio Ghibli aujourd'hui très bien on va s'écouter c'est très beau c'est parfait vous la gardez pour le best of celle-là on va s'écouter du coup une petite chanson et là je me tourne vers PJ et je te fais mes yeux les plus langoureux car on va s'écouter Take Me Home Country Roads interprété par Yoko Honna sur la bande son de Si tu tends l'oreille à tout de suite de retour dans Hyperlink avec Carrel et son équipe sans Carrel avec juste son équipe pause musicale cosmique on a l'enregistrement en régie j'espère c'était parfait donc on est de retour dans Hyperlink votre cocktail de Pixel n'est-ce pas j'en perds mon élocution on va rester avec toi Ariane car il me semble qu'à l'occasion de l'arrivée de tout le répertoire de Ghibli sur Netflix il y a un petit film qu'on n'avait jamais eu avant qui s'appelle Je peux entendre l'océan et dont tu vas nous parler tout de suite après le jingle mais c'est de la merde Je peux entendre l'océan Je peux entendre l'océan c'est effectivement un film qui était jusqu'ici inédit pour nous français c'est un film un peu particulier c'est une triple anomalie si vous voulez et celle-là c'est la première c'est un film qui n'est jamais sorti ni au cinéma ni en DVD en France et donc depuis la semaine dernière il est accessible sur Netflix ensuite ce qu'il faut savoir sur Je peux entendre l'océan c'est que c'est aussi le premier et le seul téléfilm du studio et pour finir du coup c'est le premier film qui a été réalisé ni par Takahata ni par Miyazaki il est sorti en 93 et c'est le film de Tomomi Mochizuki qui a été entièrement réalisé entièrement produit par la jeune génération du studio ça annonce cette volonté de vouloir lancer une nouvelle génération Alors qu'est-ce que nous raconte ce film ? On voit des visuels un peu nostalgiques estivaux Alors c'est d'abord ce qu'il faut savoir c'est que c'est l'adaptation d'un roman c'est un roman qui a été écrit par Saeko Imuro qui a été illustré et sérialisé dans Animage qui a publié aussi les mangas de Miyazaki d'ailleurs c'est un synopsis qui n'est vraiment pas compliqué on n'a pas de fantastique on n'a pas de merveilleux ici c'est du slice of life ça raconte l'histoire de Taku qui est un jeune étudiant à Tokyo et qui revient dans sa ville natale Kochi une ville près de l'océan ça tombe bien ça tombe bien dis donc une ville près de l'océan et du coup il se rappelle de la fin de son lycée sa dernière année de lycée pendant laquelle il a rencontré une jeune fille qui s'appelle Rikako qui est arrivée en cours d'année de Tokyo pour venir chambouler sa vie après le divorce de ses parents Alors on parle d'un film qui est quand même largement méconnu chez nous par le grand public voire un peu mal aimé aussi par les amateurs du studio Ghibli est-ce qu'on passe à côté de quelque chose ? Yes bien sûr sinon on n'en ferait pas la critique alors déjà il apporte excuse-moi Carrel bon déjà il apporte quand même quelque chose d'assez important dans la filmographie du studio j'en ai parlé déjà c'est quand même une grosse anomalie ce téléfilm ensuite alors c'est pas un chef d'oeuvre mais il apporte quand même plusieurs choses qu'il réussit bien côté technique on a quand même une animation qui est au rendez-vous avec des décors que moi personnellement j'adore les décors sont très réussis la réalisation ne prend pas de risque c'est très sage mais c'est maîtrisé après du coup je l'ai dit le synopsis est c'est vrai un peu simpliste c'est une rencontre au lycée c'est un triangle un triangle amoureux après par contre même si elle n'est pas exceptionnelle cette histoire elle a quand même déjà une tendresse dans la façon dont elle est racontée et ensuite il y a une très grosse nostalgie dans ce film qui est renforcée par la construction du film donc je l'ai dit en fait ça s'ouvre sur le trajet de Taku vers sa ville d'origine et en fait le film est construit sur des flashbacks de sa dernière année de lycée ce qui renforce cet aspect nostalgique c'est si vous voulez le moment adolescent où on vit tout de façon décuplée c'est le premier amour tout ça et en fait je peux entendre l'océan arrive à raconter ça à montrer ses sentiments adolescents sans tomber dans le mélo si on veut et même sans tomber dans l'ennui ce qui n'était pas forcément évident avec un synopsis qui n'est quand même pas très développé Un amour de vacances une histoire sans lendemain alors c'est pas un amour de vacances c'était en cours d'année elle a dit tu ne suis pas Carrel ils sont à l'école mais du coup c'est un film qui est très court il fait 72 minutes c'est le long métrage le plus court des studios bon après c'est aussi un téléfilm donc ceci qui explique peut-être cela mais ça permet de déployer cette histoire sur l'intégralité du film sans perdre le spectateur après tout c'est que des amourettes des amourettes d'ado Alors on le comprend bien il y a du positif qui mériterait du coup de réhabiliter de donner toute sa place à ce film dans la filmographie du studio mais qu'est-ce qu'on peut lui reprocher finalement par rapport au reste de la production Déjà c'est pas Takahata c'est pas souvenir goutte à goutte pour prendre une comparaison si on veut c'est-à-dire c'est le même genre de construction avec des flashbacks c'est pas aussi bien fait malheureusement et puis surtout on a des personnages principaux qui restent quand même assez caricaturaux donc on a Taku qui est notre ado moyen il est un peu bonne poire il se laisse très facilement entraîner il a des opinions ce gamin mais il est incapable de les exprimer on a dans les flashbacks on a un flashback sur sa rencontre avec Yutaka qui est son meilleur ami et en fait ils se rencontrent et ils sympathisent parce qu'à la base ils sont tous les deux contre l'annulation de leur voyage scolaire le drame quand on est ado c'est l'injustice adulte par excellence on leur annule leur voyage scolaire parce qu'ils n'ont pas d'assez bonne note et donc ils sont tous les deux contre cette annulation et en fait on les met face à une page blanche où ils peuvent écrire pourquoi ils sont contre et en fait Taku il est incapable de dire pourquoi il n'est pas d'accord mais il ne sait pas dire pourquoi il n'arrive pas à formuler ses opinions alors que Yutaka pas de soucis Yutaka il a ce côté un peu senpai y compris physiquement ils ont le même âge mais c'est l'ado un peu plus mature il a ses petites lunettes tout ça enfin vraiment très cliché il est peu creusé il est essentiellement là pour être le troisième angle la fin du triangle du triangle amoureux il tient la chandelle il tient alors c'est un peu plus compliqué que ça mais il est un peu là pour qu'il y ait un triangle amoureux en fait tout simplement c'est le meilleur ami voilà et puis du coup il y a la fille il y a Rikako elle est brillante elle réussit partout mais du coup c'est probablement le personnage le plus caricatural du film c'est la jeune fille qui arrive de Tokyo de la grande ville Kochi c'est pas une petite ville c'est genre 350 000 habitants mais c'est pas Tokyo donc pour elle c'est la province elle réussit tout partout mais par contre elle arrive pas du tout à s'intégrer tout le monde la déteste elle est trop bonne partout en fait et puis elle a qu'un rêve c'est de repartir à Tokyo retrouver son père et pour ça elle n'hésite pas d'ailleurs à se servir de ses petits camarades du coup voilà on a un film avec un scénario qui est franchement pas novateur mais qui ça reste un film Ghibli parvient à effleurer le réel quand même même s'il est incapable d'éviter les clichés il nous présente une histoire d'enfants qui grandissent qui sont à une période charnière de leur existence c'est la fin du lycée c'est cette réunion de lycée quand ils sont jeunes jeunes étudiants c'est un récit de sentiments qui changent de prise de maturité aussi notamment du côté de Rikako bref Je peux entendre l'océan pour moi c'est un film qui est incapable de vous retourner la tête c'est pas un Miyazaki il est incapable de vous retourner le coeur c'est pas un Takahata mais ça reste je crois que Cédric tu l'as qualifié de film mignon pour moi c'est pour moi c'est ça c'est un film mignon qui arrive même parfois à trouver des moments de poésie à défaut d'être un très bon film ce n'est certainement pas un mauvais téléfilm merci Ariane pour cette critique autour du plateau Cédric du coup tu as vu ce film qu'est-ce que tu en as pour en Frivi bien sûr oui bien sûr moi je l'aime bien effectivement c'est pas le plus grand des chefs-d'oeuvre je pourrais le même au même niveau que le royaume des chats si je dois le mettre à un level de comparaison il y a des choses que j'aime beaucoup et surtout qui est très intéressante et fraîche comme mine de rien à l'époque déjà le chara design moi j'aime bien le chara design qui diffère vraiment de ce qu'on voyait à ce moment là dans la production de Ghibli et qu'on reverra pas trop en fait on reverra pas sauf chez Takahata mais ce que je veux dire c'est que même Yone Bayashi s'approche du style un peu de Miyazaki là il y a vraiment quelque chose de très différent j'aime beaucoup surtout les yeux en fait j'aime beaucoup ce qu'il fait au niveau des yeux et j'aime bien les couleurs en fait j'aime bien l'histoire n'est peut-être pas renversante mais j'aime bien toutes les petites touches on voit que pour un téléfilm on a quand même essayé de faire tout ce qu'on pouvait surtout que c'était une jeune génération une nouvelle garde qui tentait des choses Takahata et Miyazaki étaient là sans être trop là c'est quand même quelque chose c'est bouillonnant de quelque chose ça sort pas de la marmite non plus mais c'est bouillonnant et j'aime bien c'est vraiment un truc que j'aime bien revoir de temps en temps Merci Caroline Ylan vous avez vu ce film moi j'ai hâte de le voir j'attends que ça depuis que j'ai vu qu'il était là j'ai fait c'est vraiment celui enfin je ne connaissais pas l'existence de ce film jusqu'à il n'y a pas si longtemps j'ai vu sur les réseaux sociaux des gens qui passaient des extraits de ce film j'ai fait c'est un Ghibli ça c'est un Ghibli c'est quoi je n'ai jamais vu avec des adultes en fait moi ce qui m'avait marqué c'était on sort de l'enfance un peu parce qu'il y avait quand même beaucoup de Ghibli avec les enfants qui sont les héros d'histoire ou en tout cas des adolescents on va dire et en fait là on était sur fin de l'adolescence début des adultes j'ai envie de goûter à ça en fait j'ai très envie voilà et tout ce que tu m'as dit me conforte encore plus dans l'idée de vouloir le voir Singulier Singulier Ylan je t'ai vu rigoler un petit peu lors de l'évocation des archétypes dans le récit c'est un film qui mérite d'être vu bien sûr en termes de budget ni en termes de durée de production de moyens à tous les écarts il ne joue pas dans la même catégorie mais c'est du coup à contrario ce qui lui permet effectivement peut-être de tenir mieux la barre parce que les films comme Le Royaume des Chats et les autres films qui ont été produits avec des jeunes réalisateurs en fait se sont trouvés eux d'emblée dans la même catégorie des longs métrages se sont trouvés donc condamnés à être comparés avec les films de Takata Mizuki alors même que les réalisateurs n'ont pas la même boutée la même expérience la même vision du monde etc mais n'ont pas eu non plus les mêmes moyens et donc en fait il y a quelque chose dans la comparaison qui d'emblée effectivement est déloyal en réalité pour tous ces jeunes réalisateurs et là en l'occurrence le fait que ça a été un téléfilm il y a une convergence en fait il y a un certain nombre de choses qui ont fait que ce film a pu se faire là où beaucoup d'autres projets il y a eu des tentatives antérieures en réalité de confier les rênes de projet à des jeunes réalisateurs qui ne sont pas terminés de manière aussi réussie disons en tout cas le film existe déjà il y a donc le fait que le roman était publié chez Animage c'était un roman à succès le fait qu'effectivement il s'agissait de ce partenariat avec NTV Nihon Telebi donc la quatrième chaîne la première chaîne privée de télévision RTN au Japon et donc ça remontait à Majolotakuin à Kiki donc depuis 1989 NTV est devenu un partenaire qui a été central à partir de ce moment là sur la production des films de Jibli jusqu'à Kaguya et donc le fait que voilà c'était une manière de marquer ce coup il y avait une volonté du côté de NTV il y avait ce matériau qui était disponible qui pouvait trouver un public il y avait la volonté effectivement de laisser la place à une jeune génération alors avec un réalisateur qui vient de l'extérieur mais qui lui-même était un très grand admirateur de Takata Miyazaki Mochizuki c'est un réalisateur qui durant ses années d'étudiant déjà en fait avait fait une interview de l'un ou de l'autre pour un fanzine donc à Waseda notamment en fanzine sur l'animation et donc après c'est Kondo Katsuya bien sûr le graphisme de Kondo Katsuya a quelque chose que Miyazaki lui-même reconnaît et c'est ce qui fait que Kondo Katsuya travaille avec lui sur ses longs métrages donc les plus récents aussi il est revenu au Berkai de cette manière les décors de Tanaka Naoya bien sûr qui est aussi un talent qui mérite d'être nommé effectivement au niveau des décors qui est parti de Jibli qui est parti travailler ailleurs chez Polygone et ailleurs etc. mais qui a apporté quelque chose qui a été un des directeurs de l'animation sur Yamada bref c'est un film qui vaut clairement effectivement d'être vu encore plus en vie merci merci en effet j'ai un sentiment particulier envers tous les tous les films de Jibli qui ne sont pas effectivement Takarata ou Miyazaki et il y en a quelques-uns que je n'ai pas vu dont celui-là parce qu'à l'époque c'était pas légal tout simplement c'était pas légal un des préférés qui est Mimi Osuma Seba je l'avais eu en NTFS on va en parler très vite mais celui-là je l'avais raté personne n'en avait la copie et donc du coup à l'époque de non-internet c'était très compliqué et donc je n'ai jamais eu l'occasion de le voir donc je suis vraiment très contente de cette opportunité effectivement alors il n'y en a pas beaucoup que je n'ai pas vu de Jibli d'ailleurs ça doit y en avoir trois donc on va vite les passer mais j'ai assez hâte parce que pour moi ils ont toujours eu un propos à proposer c'est-à-dire que n'étant pas Miyazaki ils ont toujours eu je ne sais pas quelque chose qui était comme enfin évidemment du Jibli mais une couleur ouais exactement et alors ils n'ont pas toutes les mêmes couleurs mais ils ont quand même quelque chose ils ont une couleur différente voilà mais à la fois c'est du Jibli c'est très particulier comme sentiment et c'est quelque chose que j'ai toujours apprécié en tout cas sur ces films-là il y en a quelques-uns justement on va en parler merci à toutes et à tous pour ce tour d'horizon sur Je peux entendre l'océan qui est disponible dès maintenant sur Netflix on va du coup passer un petit tour d'horizon sur cette nouvelle garde de Jibli transition toute trouvée dans ce film on voit un petit peu des adolescents qui sont un peu victimes de décisions un peu égoïstes et auto-centrées de la génération précédente un autre film juste après de Yoshi Fumikondo si tu tends l'oreille va apporter une vision beaucoup plus sereine de ce passage de témoin est-ce qu'on peut en parler quelques minutes Cédric ? Ben oui on peut en parler autant que tu veux de toute façon on est hors clou depuis maintenant 35 minutes donc pas de soucis globalement c'est compliqué d'essayer d'être bref sur ce film aussi mais Yoshi Fumikondo c'est un destin tragique déjà déjà quand l'histoire est connue il a fait un AVC de mémoire en anévrisme en 98 c'était la relève de Miyazaki Miyazaki pensait lui confier un peu sa succession spirituelle ça a fait un ça a contraint Miyazaki à revenir un peu en urgence enfin bref c'est quelque chose de très malheureux on va pas trop développer ça ici mais ce qui était intéressant c'est que Kondo avait une vision qui était la sienne qui était très subtile qui était très timorée si je pouvais mettre ce mot là et globalement si tu tends l'oreille de quoi ça parle ça parle du du problème de la page blanche et de la création et de comment avoir une émancipation dans la création et donc c'est sur l'histoire d'une jeune fille qui globalement bloque sur 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 ses idées je vais vraiment pas être j'ai pas envie vraiment de se spoiler moi je vais vraiment être très 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 sommaire elle bloque dans ses idées et la rencontre avec un jeune joueur de lutte va amener une nouvelle réflexion et donc la chanson Country Road qu'on a mis à la pause est dans l'axe de cette réflexion la scène pivot du film c'est justement quand ils y jouent tous les deux en plein milieu du film d'ailleurs c'est pas pour rien et c'est un film magnifique que je vous recommande de voir qui a des une mise en scène très incroyable et surtout Miyazaki a signé le scénario et a fait une partie du travail de layout donc qu'est-ce qui reste à Kondo la mise en scène et la réalisation donc voilà le travail de ce que Katata faisait déjà sur les films avant donc c'est très intéressant de voir plein de gens pourraient dire c'est un sous Miyazaki pas du tout au contraire c'est vraiment son oeuvre à lui même si Miyazaki y a mis de son empreinte comme pour aider un peu son son disciple si on peut dire c'est vraiment l'âme de cet homme qui transpirait à travers le film moi je trouve là-bas c'est un manga donc est-ce que tout le manga est adapté dans ce film ? non pas tout le manga et de toute façon il y a toujours des différences enfin Jibli ne se font jamais un point d'honneur à être très très fidèles sur ce qu'ils adaptent il y a la suite qui va sortir au Japon cette année oui tout à fait ils vont faire un film live 10 ans plus tard Minyo Sumasiba 10 ans plus tard quand ils sont adultes tout à fait mais c'est pas Jibli qui fait ça non non c'est pas Jibli mais si les gens veulent la suite de l'histoire oui oui tout à fait on a d'autres noms on a Hiromasa Yonebayashi à qui on doit les Arieti et Souvenirs de Marni on a également Goro Miyazaki le fils de Hayo Miyazaki les Comtes de Terre-Mère la Colline au Coquelicot pas forcément des noms qui ont laissé une marque très importante auprès du grand public une fois encore je parle du grand public qu'est-ce qui fait que cette transition n'est pas aussi sereine qu'on l'aurait souhaité qu'est-ce qui coince en fait ? c'est pas Miyazaki et Takahata quoi déjà c'est leur studio à eux c'est ce qu'on disait en off tout à l'heure on aime bien dire des trucs en off mais on peut vous les répéter après quand même c'est un studio on y gagne c'est un studio qui a été créé par eux et pour eux donc forcément de là c'est un peu compliqué c'est ce que disait Carl il a utilisé une expression que je n'aime pas il disait l'impossible héritage et moi je mettrais plutôt l'héritage pas possible donc l'impossibilité c'est genre on a essayé on peut pas mais je pense que de base c'est pas possible c'est un studio comme tu dis qui a été fait pour ces deux gars là pour qu'ils puissent faire les films comme ils voulaient comme ils l'entendaient ce n'est juste pas logique en fait d'essayer de mettre des gens à la place dans ce studio là c'est un ADN qui n'est pas exactement le même et on peut s'en approcher mais Takahata et Takahata Miyazaki et Miyazaki essayer de les copier ça n'a aucun intérêt je trouve par exemple plus sain l'idée de faire le studio Ponoc à la limite de partir de créer son entité non mais voilà je trouve ça plus sain comme idée que de forcément vouloir trouver des gens pour pérenniser les derniers films de Miyazaki et de Takahata exprimaient clairement ça le concept de mort et de peut-être savoir tourner la page en fait et c'est peut-être pas pour rien qu'ils sont sortis la même année d'ailleurs alors oui avec le décalage pas prévu voilà voilà 6 mois ça va oui mais sauf que du coup ils avaient raté ils devaient sortir en même temps mais Carrel voulait absolument qu'on le dise oui Carrel ils sont sortis la même année comme Totoro et Tombaud et Luciol niveau production le fait qu'ils soient sortis avec 6 mois de décalage c'était quand même un échec c'est le calcul de producteur pour lequel Takahata n'avait aucun intérêt dès le départ celui qui voulait refaire le coup à 25 points d'écart de Totoro et Tombaud et Luciol qui a été justement on parlait de coadature et d'évolution dans le parcours des deux réalisateurs l'un par rapport à l'autre c'est le moment où ils ont été clairement en situation de concurrence ils ont été en parallèle ils ont dû se répartir les équipes les talents etc ils travaillaient chacun sur un film sachant que l'autre travaillait aussi sur un film et que les deux films sortiraient ensemble c'est une situation assez incroyable assez unique Takahata n'avait aucun intérêt pour se retrouver dans cette situation là alors qu'il n'y avait pas d'obligation structurelle de condition de production comme ça avait été le cas à ce moment là donc il n'était pas dans une course donc évidemment après le moment où ça a été planifié comme tel en termes de production tout le retard de production accumulé par Takahata a eu des conséquences très importantes en termes de budget bien sûr de rallonge de budget en l'occurrence bon ça c'est autre chose mais les films oui il y a eu cette idée de mettre un terme à l'histoire du studio en dissolvant la structure de production donc en fin 2014 après Marnie cette fameuse pause évoquée par M. Suzuki oui alors en fait ce n'était pas une pause ils ont on avait fait une émission sur nos lives au moment de l'annonce de la retraite de Miyazaki et ça a été mal compris je pense à l'époque évidemment Takahata dès cette époque-là a dit ne soyez pas surpris si Miyazaki revient mais la différence avec toutes les étapes précédentes c'est que là à partir de ce moment là l'annonce du départ à la retraite de Miyazaki ça n'a pas été annoncé à ce moment là en septembre 2013 mais en interne l'ensemble des gens donc de la production c'est-à-dire les animateurs les décorateurs les coloristes les gens de la prise de vue savaient que fin 2014 après la production de Marnie qui était en cours la structure de production serait dissoute c'est-à-dire que les gens qui étaient encore au studio à ce moment là se retrouveraient au chômage voilà et donc ça c'était sans précédent et c'est ce qui a fait que cette nouvelle était prise et moi aussi je l'ai prise de manière beaucoup plus sérieuse que ce qui a pu être annoncé précédemment et donc là Miyazaki travaille de nouveau sur des films mais ils ont réuni de nouveau une équipe et qui cette fois n'est pas pérennisée a priori ils sont sur du CDD comme à l'époque de Nausicaa de Laptat etc. et de Totoro ou du Tour de Luciole et donc cette exception finalement a pris fin à ce moment là la structure en tant que telle bon après sur les questions d'impossibilité c'est vraiment une question de stature en réalité c'est à dire que quand on a au pied des grands arbres plus rien ne pousse le problème il est là c'est qu'en fait ce sont des gens qui sont à un tel niveau d'exigence vis-à-vis d'eux-mêmes et donc d'ambition que rien ne trouvera ça à leurs yeux et donc dès les années 80 il y a eu des projets de confier des rênes de films à des jeunes réalisateurs et à chaque fois ça a été repris en main ou ça s'est arrêté etc. il y a plein de choses qui du coup cette quadrature du cercle effectivement pour trouver une place pour quelqu'un d'autre il y a eu Hoshi il y a eu Katabuchi à l'époque il y a eu bref Hosoda ensuite dans les années 2000 il y a eu un projet avec comment s'appelle-t-il Ikuhara enfin bon bref plein de choses qui n'ont pas forcément été annoncées et c'est peut-être une différence avec le studio d'une émission de Toei excusez-moi je ne parle pas dans le micro Takata disait voilà nous on a grandi on s'est formé à Toei parce que la génération d'Otsu était particulièrement permissive et il parlait de Yabushita le premier réalisateur des films de Toei le réalisateur des six premiers long-métrages à Toei qui était d'une ancienne génération qui travaillait dans l'animation déjà avant la guerre et qui passait qui voyait les petits jeunes essayer de faire des choses avec la prise de vue et Yabushita il venait lui de la prise de vue donc il disait voilà ce que vous faites là la meilleure réponse c'est de faire comme ça mais à vous d'essayer allez-y essayez de trouver et ils partaient donc eux ils pouvaient expérimenter et Takata par contraste lui il était très content de ça et d'autres jeunes réalisateurs il ne fait pas assez bien son travail etc c'est vraiment grâce à cette largesse cette générosité qu'ils ont pu effectivement forger leur langage et à contrario lui-même disait voilà Miyazaki moi Yasuda Michio la chef coloriste on veut tout contrôler on sait exactement ce qu'on veut et on n'est pas là donc personne ne grandit réellement malgré le fait d'avoir pérennisé et d'avoir stabilisé les conditions en réalité les gens ne grandissent pas c'est plus des exécutants cinq étoiles voilà d'accord mais d'ailleurs je précise quand PONOC a été créé Takahata est le premier à les avoir encouragés en disant bah faites-le c'est bien c'est la meilleure solution plutôt que de rester comme il disait dans notre ombre et qu'on contrôle tout partez partez Takahata a toujours encouragé les gens qui voulaient partir en réalité parce que pour lui effectivement en fait on dit le studio a été créé pour Takahata et Miyazaki non en réalité le studio a été créé pour Miyazaki Takahata n'a jamais eu l'intention de faire partie de ce studio en tant que réalisateur il n'a jamais d'ailleurs assumé cette responsabilité statutaire au sein de la compagnie il n'a jamais posé son saut sur le contrat il n'a jamais accepté un poste de dirigeant etc et d'ailleurs de son point de vue c'était une erreur c'est une erreur en tant que réalisateur d'assumer ce type de responsabilité il lui disait Miyazaki tu ne devras pas faire ça Miyazaki l'a fait donc Miyazaki c'est le Shoucho c'est le directeur du studio aujourd'hui c'est lui qui dirige le studio et Jibli est un studio qui a été fait pour Miyazaki quand Takahata a fait Kaguya ils ont été obligés de créer un studio à l'extérieur parce qu'effectivement l'équipe de Miyazaki n'était pas la même ligne du tout mais du coup à l'ombre des grands arbres rien ne pousse mais peut-être que l'herbe est plus verte ailleurs on peut parler du studio du studio Ponoc qu'est-ce qu'on peut en attendre là pour l'instant on a Marie et la fleur de la sorcière on a eu Modesty Rose les héros modestes qui ont été projetés à Annecy l'année dernière et qu'on a eu la chance de voir qui est sur Netflix maintenant on a également ils ont un projet de conmétrage pour les JO pour les JO justement est-ce que c'est peut-être pas le moment où cette nouvelle garde va s'assumer en tant que telle qu'est-ce qu'on peut attendre du studio Ponoc je sais pas déjà il y a un problème de base je pense de compréhension du public parce que pour beaucoup c'est un Ghibli bis dans le sens que Yone Bayashi il est très influencé de ses pairs et moi je sais que même parmi nos confrères à Hyperlink ou ailleurs plein de gens quand ils ont vu Modesty Rose ont dit le Yone Bayashi n'est pas bien c'est le moins bon des trois moi je trouve au contraire c'est un des plus tenus c'était celui avec les oeufs avec Canini et Canino les petits crabes et je le trouve intéressant parce qu'au contraire c'est de la pure mise en scène il n'y a pas de parole tout se joue dans les émotions c'est du bon Miyazaki like mais comme Yone Bayashi il a toujours fait on a l'impression qu'il fait du Miyazaki mais il est un peu sournois il le fait un peu à sa sauce et il arrive toujours à faire ce qu'il veut et les gens de nos jours je sais quand on en parlait avec nos collaborateurs ils étaient plus impressionnés par l'exubérance de l'homme invisible le dernier ou du deuxième qui est très bien c'est peut-être mon préféré des trois d'ailleurs celui sur les oeufs mais je trouve que Yone Bayashi il a une puissance et une fraîcheur qui n'est pas encore amené à son terme et on le voit de film en film c'est de plus en plus intéressant moi j'aime beaucoup Souvenir de Marnie j'aime beaucoup Ariety c'était des films qui avaient mine de rien malgré ce qu'on appelle la patte Miyazaki dans le design ou ce genre de choses avaient leurs idées il y avait des choses que tu ne peux pas voir chez Miyazaki ou chez Takahata les rapports des personnages par exemple c'est un peu subtil et compliqué je ne vais pas rentrer en ça mais je trouve que les rapports des personnages sont différents de la manière dont traiteraient les deux autres hommes il y a quelque chose de vraiment une approche qui n'est pas la même donc c'est un studio qui a tout à prouver en fait en soi même s'ils sont partis ils ont l'ombre des arbres derrière eux et c'est compliqué j'ai beaucoup de d'espoir pour eux mais c'est compliqué si on n'a pas quelque chose à ajouter sur Ponoc on peut peut-être si tu voulais dire quelque chose Marcy on peut peut-être se livrer enfin à un bilan de ce qu'a nous apporté le studio Ghibli est-ce qu'on peut dire que le studio Ghibli a légitimé l'animation japonaise à l'international ? pour moi oui totalement pour moi oui enfin Miyazaki particulièrement parce que Takahata je suis désolée c'est des chefs-d'oeuvre ces films mais on connaît surtout Miyazaki en Occident et oui totalement Caroline pardon tu voulais en fait je suis complètement d'accord parce qu'en plus il y a eu une très bonne distribution grâce à Buena Vista qui a permis du coup diffusion à un plus large public de ces oeuvres là et du coup c'est une référence en fait même pour des gens qui ne s'intéressent pas du tout au Japon ils ont plus facilement entendu parler de Totoro ou même Chihiro surtout Chihiro je crois que c'est Chihiro je crois aujourd'hui peut-être le plus connu des Miyazaki parce que dès que je demande même à des gens qui n'ont rien à voir vraiment avec le Japon tu vois genre ils ne connaissent que les sushis j'ai Chihiro qui apparaît tu vois c'est vraiment peut-être un des films qui a eu le plus d'impact je me souviens qu'il avait été pas mal primé aussi il a gagné l'Oscar donc il y a eu des trucs je pense qu'ils ont fait qu'on en a parlé et alors je ne sais pas aux Etats-Unis comment ça a été vraiment perçu reçu mais je suis d'accord sur le fait que Miyazaki je pense a plus facilement pu être déployé dans le monde en tout cas c'est une question de conjoncture parce que les droits ils ont été signés en 1996 les accords avec Buena Vista donc la branche on va dire adulte de Disney Miramax voilà Miramax et tout ça et à ce moment là qu'est-ce qui sort c'est Mononoke les Yamada et Chihiro enfin je le fais vraiment très court dans ce truc là mais les premiers trucs qu'ils ont acquis c'est ça bon sur les trois films lesquels tu mets en avant lesquels tu mets en retrait sans aucun mépris ça me semble évident que pour un producteur américain tu mets en avant le truc flamboyant alors que les Yamada les gens n'ont pas compris déjà pourquoi ce film a coûté aussi cher alors que pour les gens il n'y a rien parce que les traits ne sont pas finis il n'y a beaucoup d'arrière-plan blanc là on rentre dans un truc qui est très agaçant parce que ça demande une culture de l'animation que beaucoup de gens n'ont pas et je ne demande pas ce que les gens l'aient forcément mais bref je pense que si les accords auraient eu lieu par exemple peut-être 10 ans plus tôt la distribution c'est utopique et peut-être fantasmé de ma part plus chronique en tout cas ils auraient eu Homoide Poroporo ils auraient eu Sounyangutagut et Pompoko qui je pense avaient le moyen en tout cas Pompoko moi je crois avaient vraiment le moyen de marquer les gens s'il avait été distribué de la même manière que Disney l'a fait pour Mononoke et Chiedo mais Disney a distribué Pompoko en 2006 en France de la même manière qu'un film de Miyazaki ce qui est une erreur profonde je dirais parce que c'est un film qui n'est pas un film de Miyazaki et qui repose sur d'autres ressorts et donc ils l'ont promu ils l'ont vendu comme un film de Miyazaki assez direct je veux dire et ça n'a pas marché c'est le film de Takata qui a fait le plus d'entrées en France de tous ceux qui ont été distribués mais ce qu'on peut dire en tout cas en France c'est que la France est l'un des rares pays au monde à avoir vu sortir en salle la quasi-totalité en fait des films de Takata comme de Miyazaki c'est le seul pays occidental c'est vraiment la quasi-totalité à part Souvenirs Gouta Goutte c'est le seul film de Takata à ne pas avoir été distribué en salle en France mais tout le reste est sorti et rien que pour ça on a déjà un autre regard je dirais en France par rapport à l'oeuvre de ces deux cinéastes et peut-être par extension et par raccourci sur le dessin animé japonais par rapport à la plupart des autres pays à commencer par les Etats-Unis alors après évidemment ce sont des cautions ce sont des portes flambeaux maintenant c'est des cautions assez pratiques pour réviser des jugements qui étaient outranciers et pas trop grossiers par le passé je ne pense pas qu'on soit pour autant nécessairement sortis de l'a priori c'est-à-dire qu'on est passé d'un a priori négatif à un a priori positif grâce à ces films-là maintenant on est dans un a priori positif mais est-on sorti de l'a priori le fameux nouveau Miyazaki qu'on recherche éperdument et voilà effectivement ne pas juger les films sur pièce en cherchant plutôt le nouveau Miyazaki on a fait une émission consacrée à ça d'ailleurs écoutez-vous il ne nous reste plus que Yuasa et on les a tous faits donc oui effectivement pardon je me suis perdu oui non non mais oui j'avais une question à te poser Ilan vu que tu es peut-être un peu plus dans le secret des dieux on a une anecdote avec Miramax et Weinstein sur le fait que voilà Ghibli a réussi aussi son internationalisation du fait que il n'y a pas eu de concession sur le cut des films il y a une anecdote souvent partagée avec beaucoup de l'anecdote du sabre quelle est la part de fantasme et la part de réalité là-dedans parce qu'elle est abondamment relayée est-ce qu'on peut avoir le fin mot de l'histoire moi je n'ai pas le fin mot de l'histoire mais je crois tout à fait Suzuki lorsqu'il raconte avoir envoyé ce sabre avec la mention Mononoke no cut il savait à qui il avait affaire et d'ailleurs Suzuki n'est pas non plus un perdreau de l'année je pense qu'il était voilà c'est aussi un joueur un peu de casino je dirais à sa manière et il est donc très ce qui s'est passé c'est qu'effectivement les termes contractuels étaient très clairs ce qui leur a fait choisir Disney enfin Bonavista pour ses accords c'est d'une part la somme et les ennuis de la maison mère qui était Tokuma donc pour Ghibli mais d'autre part l'engagement de ne pas modifier les films or les américains ont modifié les films ils ont modifié les musiques sur la princesse des étoiles qu'on a eu ça c'est avant ça c'est un précédent c'est un précédent mais ce précédent là effectivement est la raison pour laquelle Ghibli était aussi épidermique sur cette notion effectivement de ne rien modifier c'est ni couper ni modifier les musiques le seul changement qui est toléré c'est la traduction des dialogues voilà or ça n'a pas été respecté effectivement sur la sortie vidéo de Kiki et à ce moment là Ghibli aura été fondé en réalité de casser le contrat ils auraient gagné ils ont choisi de mettre les américains face à leur incurie en termes contractuels les mettre face à leur propre contradiction et de continuer malgré tout avec eux ce qui fait qu'ensuite les américains ont fait appel à Hisaichi pour refaire faire des musiques sur le geste dans le ciel beaucoup plus de musique parce que évidemment le silence est un problème pour le public américain etc mais ils ont appris effectivement qu'il fallait faire attention voilà et sur Mononoke sur la sortie effectivement pour les japonais là ça aurait été un casus belli je pense s'il y avait eu des coupures ça ne serait pas ça fait un dit de cette manière là voilà Très bien merci pour cette précision Ilan avant de refermer ce grand dossier on ne va pas aborder Ni No Kuni je pense non 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 il est déjà 19h on ne va pas le faire tant pis jouez-y c'est bien surtout le deuxième du coup je vais faire un petit tour de table très rapide quel est votre Ghibli préféré merci oh non plus ça ne pense pas à moi ah là là non je l'ai dit tout à l'heure je crois que c'est la piuta ça doit être la piuta pas très loin de Pompoko mais la piuta avec la musique c'est l'Indiana Jones 4 il n'y a pas beaucoup de choses qui m'ont marqué mais après il y a aussi le moment où tu le vois il y a plein de choses qui font qu'un Miyazaki est ton préféré pas forcément parce que c'est le meilleur mais parce qu'un moment de ta vie quand tu l'as vu ça a marqué Cédric oh bah moi c'est évident c'est Chihiro pour moi enfin il est devant depuis tout à l'heure c'est l'un des plus intéressants j'avais fait une fois la comparaison que je trouvais que Chihiro et Mononoke étaient les deux faces de ce que Miyazaki pouvait produire c'est les personnages face à l'extrêmement grand et les personnages face à l'extrêmement petit et j'aime beaucoup le fait que Chihiro il y a une réflexion très intime il y a un récit initiatique moi je suis très récit initiatique et je trouve que c'est un très très beau récit initiatique qui ne fait pas forcément preuve de violence qui fait preuve de beaucoup d'humanité même dans les personnages les plus inhumains et j'aime beaucoup l'évolution du personnage de Chihiro qui me semble très logique et comparé à ce que beaucoup de gens disent c'est pas une tête à claques c'est une enfant qui a 8 ans et elle déménage arrêtée bordel de cul elle est trop bien cette personne voilà j'adore Chihiro et j'adore le titre japonais je le trouve très très beau voilà très bien Ariane moi je l'ai dit tout à l'heure c'est le même que Cédric Chihiro c'est mon préféré aussi c'est d'ailleurs mon livre que tu as devant toi l'art du voyage de Chihiro et en fait c'est un film qui est magnifique l'histoire est belle le film est splendide enfin voilà c'est mon préféré mais hors catégorie très bien Caroline je vais y arriver vous inquiétez pas Caroline oui oui écoutez et de trois parce que pour moi aussi en fait finalement le premier que j'ai vu c'est Mononoke mais très vite après j'ai vu Chihiro et il était plus en phase avec ma propre personne on va dire que Mononoke et j'appréhende encore le moment où je vais le redécouvrir à travers les yeux de mon enfant mais du coup c'est vrai que du coup le voyage de Chihiro est très important pour moi pour plein de raisons très personnelles mais mon voisin Totoro aussi mais c'est parce que du coup je l'ai redécouvert avec mon enfant voilà et du coup il a une j'ai une vision complètement différente de ce film et il a une importance dans mon histoire personnelle donc j'en mets deux je suis désolée Chihiro et Totoro Ilan moi j'ai envie de vous dire Joker mais comment dire un très bon film aussi mais quel menteur t'as pas aimé Joker arrête moi je l'ai pas vu donc je peux pas vous dire mais non non si on parle de Madeleine etc. d'histoire personnelle Le Château dans le ciel et Totoro de Miyazaki sont des films que moi quand j'étais encore sur les bandes d'université à apprendre la langue japonaise j'ai pu sous-titrer pour essayer de les partager avec mon entourage et puis pour Takahata c'est difficile de choisir je pense qu'il y a c'est même et si on se limite même en se limitant à Jibli c'est à dire en laissant de côté un certain nombre d'autres productions qui sont tout aussi importantes c'est difficile vraiment entre Souvenir Goutte à Goutte les Yamada même Kaguya et même le Tombeau du Sial d'ailleurs c'est à dire non je pense qu'il y a quelque chose le cinéma de Takahata est suffisamment différent suffisamment révolutionnaire à chacune des étapes pour que chaque film ait un sens propre et que ce soit difficile de les départager voilà mais il a raison c'est quoi cette question de merde c'est quoi ton préféré ça va pas c'est horrible c'est un petit tour de table avant de clôture Karel lequel est ton préféré ah oui bien sûr le mien alors moi c'est Kiki la petite sorcière très clairement voilà c'est un film en fait si vous voulez je trouve que c'est un film qui est d'un d'un courage immense de dire à des enfants que c'est normal de perdre quelque chose d'habitude c'est souvent des récits où on va dire tu vas gagner quelque chose en t'accomplissant à travers une action et là pour le coup on va dire quoi que tu fasses quoi qu'il arrive dans la vie tu vas perdre des choses et il faut que tu acceptes ça pour avancer et je trouve ça assez bouleversant en fait la façon dont le film réussit à le faire passer voilà une pensée pour tous les gens qui aiment le chat attend de revoir le tombeau des Lucioles alors oui bah je me doute que le tombeau des Lucioles de le voir on ne peut plus vrai aussi sur ce film il faut avoir le courage de dire les enfants vous allez peut-être souffrir dans la vie tu vas pleurer tu vas chialer non mais de le voir il y a certains moments de la vie qui sont plus difficiles à traverser je tenais à rester productif pour cette émission ou je le verrai plus tard mais c'est prévu donc voilà et puis sinon par Corosso pour son romantisme absolument incroyable et la façon qu'il a de confronter deux visions de la virilité la virilité à l'européenne un peu à l'ancienne et la virilité à l'américaine un peu bombée le torse un peu conquérante et ce duel final un peu pathétique entre ces deux visions-là de la virilité je trouve ça assez assez incroyable et assez unique dans sa filmographie dans la filmographie de Miyazaki pour le coup oui oui dans le sens que c'est ce qui est mis en avant effectivement mais je trouve que c'est un film très singulier qui est souvent on passe un peu à côté et je trouve qu'il a vraiment un intérêt mais voilà non mais tout le monde au grand public c'est quoi ton préféré pour Corosso c'est pas celui qui arrive en premier de manière générale oui d'accord ça dépend des générations ça dépend des générations c'est très populaire auprès des salariémen qui trouvent une compréhension de leur questionnement et de leur vision de la vie voilà très bien merci beaucoup pour ce tour de table on n'a pas terminé évidemment il reste encore une étape très importante dans cette émission c'est le quiz musical quiz musical cette semaine intitulé touchez pas au Ghibli éteignez le chat éteignez le chat mais non le chat vous n'avez pas mais nous on a nos téléphones avec le chat vous suivez sur vos écrans évidemment alors il y a quand même presque une minute de décalage on a deux équipes on a trois personnes d'un côté deux personnes de l'autre je propose que quelqu'un vienne nous rejoindre je sais que Cyril Lambin est de l'autre côté de la vitre après c'est Éric qui compte pour deux non ? attends parce que là s'il a mis que des musiques de Ghibli on est tous au même niveau pour une fois alors du coup si Cyril ou Elisa veut nous rejoindre c'est le moment on a le droit à répondre Joy is Aichi Cyril descend Cyril toi tu veux répondre que Joy is Aichi moi je compte un peu sur toi parce que je suis nul je vais meubler comme on appelle ça je ne suis pas fine moi je les connais toutes alors moi un truc je voulais dire c'est pas une reco en soi mais j'aime beaucoup les blu-rays japonais de Ghibli parce qu'ils ont un peu de professionnalisme non mais ils sont tous tenus par une couleur en fait si vous allez sur internet vous les checkez c'est une couleur unie et j'aime bien parce que je trouve que ça représente vraiment ce truc de Ghibli où je trouve vraiment c'est une palette de couleurs chaque film apporte sa couleur et j'aime beaucoup le fait que vraiment chaque film et chaque coffret de chaque film est juste magnifique et représente bien le truc toi Chihiro le noir tout à fait pertinent je trouve et on accueille Cyril Lambat en plateau bonjour Cyril bonjour Cyril on t'a suivi sur Game One on t'a suivi sur No Life j'ai pas fait exprès pour le t-shirt je suis pas au courant que il n'y a pas de hasard j'étais pas sûr qu'on pouvait en parler c'est pour ça donc du coup maintenant que les deux équipes sont au complet je vais expliquer un petit peu les règles on a donc 5 morceaux un point par bonne réponse si la parole enfin si vous avez la mauvaise réponse la parole va à l'équipe d'en face nous avons donc deux équipes l'équipe Miyazaki à ma gauche avec Cédric Caroline et Cyril à ma droite l'équipe Takata avec Marcy Ariane et Ilan comment on prend la parole du coup ? alors vous prenez la parole tout simplement d'accord tu discutes tout de suite vous saisissez au tac au tac et si c'est pas la bonne réponse ça va à l'équipe d'en face et puis à un moment je me rends compte si jamais on met parlez en premier mais parlez bien pas d'erreur pas de bêtises alors touchez pas au Ghibli on va pas toucher au film du studio Ghibli mais on va rester un peu dans la thématique car le Ghibli c'est le nom d'un vent ce sera donc un quiz articulé autour du vent c'est que des bruits de vent et ça va se voir si c'est un Sirocco alors un tramontage j'aurais pu mais ce n'est pas le cas je propose qu'on part tout de suite avec le premier morceau Nausicaa Nausicaa de la Vallée du Vent bravo Ilan tu t'es retenu Cédric ? non j'étais pas sûr parce qu'en fait comme t'as dit pas Ghibli je sais que t'as joué sur le truc que c'était pas un Ghibli officiellement mais officiellement il est dans la collection de Ghibli c'est ça pareil moi aussi j'étais là en mode non mais comme d'hab Karel fait ce qu'il veut avec ses règles c'est ça le truc non mais c'est un piège c'est même plus compliqué que ça parce qu'aujourd'hui Nausicaa maintenant fait partie de Ghibli puisque la société de Miyazaki Nibariki en fait a été intégrée à ce Ghibli et donc en fait maintenant vous verrez Nausicaa désormais dans un révisionniste historique absolument scandaleux Nausicaa copyright Ghibli voilà merci donc 1-0 pour l'équipe Takahata il reste 4 morceaux rien n'est joué c'est parti pour le deuxième Pocahontas Pocahontas bravo je t'aime ils ont pas mis du Disney quand même bah si et bah si le vent le vent bien sûr Colors of the Wind tu n'as aucune honte Karel bah alors Colors of the Wind interprété par Judy Kuhn sur la bande-son de Pocahontas film de Walt Disney sorti en 1995 de Mike Gabriel et Eric Goldbay pour être précis voilà donc la version originale qu'on aura reconnue un partout troisième morceau ah ça c'est Zelda Wind Waker oui Zelda Wind Waker oh Cyril bravo The June of Zelda's Wind Waker jeu de Nintendo sorti en 2002 sur Nintendo Gamecube effectivement il y a du vent dans tout ça et oui il y a du vent ça souffle pas mal effectivement c'est le thème de l'océan où on va orienter le vent pour orienter son bateau et se déplacer d'îlot en îlot il n'y a pas de crédit précis donc je vais donner les 4 compositeurs de l'OST on a Kenta Nagata Hajime Wakai Torumi Negishi et Koji Kondo compositeur historique de Mario et de Zelda 2-1 pour l'équipe Miyazaki il reste encore 2 morceaux rien n'est joué on se concentre à ma droite alors celui-là je le constate il est difficile en même temps c'est le 4ème morceau c'est un animé de production IG une bande de son de Kenji Kawai un vent nommé Amnésie un vent nommé Amnésie non qu'est-ce que c'est que c'est animé Miyazaki alors c'est l'un des premiers animés à avoir été chroniqué dans 101% ils sont horrifiés dans 10 carré surtout que c'est super méchant parce qu'en gros s'il ne sait pas c'est genre il était mauvais à son taf disqualifié c'était en 2007 ça remonte est-ce qu'on a offert une affiche officielle en cadeau ? comme ça je ne saurais pas dire le chat là je ne savais pas bien sûr que le chat il est là forcément donc il y a Wind dans le titre en titre original il y a Monogatari donc là la parole va aux deux équipes bon vous ne l'avez pas je vous le donne Fuji de Monogatari alias Windy Tales oh là là style graphique inimitable je suis désolé c'était un petit peu technique je me suis dit que je n'allais pas mettre Jojo mais bon j'aurais pu mettre Golden Wind Fighting Gold tout ça mais bon c'était pour voir qui étaient les vrais et vous n'êtes donc pas des vrais donc c'est moi le seul vrai tu ne connais pas un Vendomanésie alors je connais alors qu'il est alors qu'il est quand même pas mal donc 2-1 on va peut-être se terminer sur une égalité auquel cas ça se jouera Oh Shifumi restez concentré cinquième morceau oh je connais bien oh non non dans le vent là avec Garou oui c'était sous le vent je ne suis pas d'accord c'était sous t'as dit sous oui t'as commencé sous Céline Dion et Garou Céline Dion et Garou alors bon juge de ligne derrière la vitre derrière le face palme à qui on attribue la bonne réponse vous ne savez pas bon je donne la bonne réponse à Takahata du coup qui a pris la parole en premier effectivement c'est Garou et Céline Dion sous le vent on est très loin de Nausicaa très loin de Nausicaa très loin très très loin peut-être c'est une forme d'inspiration pour Miyazaki il aime beaucoup Garou c'est la version remasterisée française c'est possible voilà tout simplement parce que d'après le best-of de Céline Dion on ne change pas et je ne changerai jamais et tant pis pour vous donc de partout ça va se jouer au Shifumi non non il n'y a pas besoin de Shifumi Takahata Miyazaki égalité ça me semble être une très bonne conclusion sur cette émission très bien on va faire comme ça et pour ceux qui disent à chaque fois l'un est mieux que l'autre tu les rageux très bien donc c'est sur cette égalité parfaite que se termine ce quiz musical et merci à vous les amis c'est l'heure des recommandations en avez-vous merci oh là là j'en ai tellement en ce moment c'est horrible parce que j'ai un animé qui interdit moins de 16 ans en tête alors du coup je ne vais pas le dire quand même bah si c'est interspécis reviewers bah voilà tu m'as demandé bah j'ai été interdit moins de 16 ans bah non je sais pas c'est le seul qui m'est venu en tête dédicace à Benjamin Benoît qui en parle beaucoup effectivement voilà c'est ma recours en ce moment interdit au moins de 16 ans de quoi ça parle vite fait tant qu'on l'a sur Wakanim parce qu'on sait pas oui tant qu'on l'a sur Wakanim parce que là c'est en train de s'annuler tout partout en fait c'est un animé incompréhensible qui est dans un monde d'heroic fantasy où on a plusieurs personnages qui vont aller tenter un petit peu les maisons de prostituées on va le dire et qui vont reviewer en fait toutes les espèces alors il y a les ondines les fées les divers et variés voilà et c'est tout c'est super drôle le manga est un petit peu plus drôle que l'animé mais l'animé n'est pas piqué des hannetons comme on dirait Trip Advisor pimenté on va dire ça comme ça c'est bien résumé Cédric faut qu'il t'engage pour la com qu'est-ce que je peux te recommander je j'ai un quelqu'un est mort quelqu'un est mort dans la régie je vais recommander je vais recommander un truc dont on a déjà parlé mais je vois beaucoup de retours de gens qui savent pas ce que c'est ou alors qu'ils disent que c'est négatif c'est Jojo Rabi de Taika Waititi qui est juste très 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 bien tu tuc les rageux encore une fois c'est vraiment un excellent film ça montre déjà toute la proposition comique de Taika Waititi qui propose depuis maintenant près d'une dizaine d'années à travers tous ses films et surtout ça montre une vraie inventivité et une vraie mise en scène cinématographique quelque chose qui manque je pense à l'esprit de beaucoup de gens qui se permettent de parler à la voix haute sans penser un moment au cinéma voilà après avoir fait mon gros péteux non clairement c'est un super film ça raconte l'histoire d'un jeune enfant dans les jeunesses hitlériennes pendant la seconde guerre mondiale et c'est un truc très intéressant sur l'endoctrinement et comment est-ce qu'on peut se faire brainwacher le cerveau par des idées et donc l'idée est très intéressante et pour moi je donne la plus belle idée du film qui est au tout début il part pour son camp de vacances des jeunesses hitlériennes en faisant l'avion et pendant qu'il fait l'avion il fait des Haïtlers aux gens dans la rue donc voilà tout est dit dans cette proposition de mise en scène voilà c'est juste magnifique c'est un très très bon film allez-y sincèrement c'est bien mieux que ce que je lis partout donc voilà plutôt que de craindre les nazis riez-en voilà c'est plus compliqué que ça mais oui si tu veux non mais voilà il y a un petit peu de ça aussi quand même Ariane et bah écoute moi n'en déplace à Cédric tu de Cédric de mon côté je suis pas allée voir Pearls of Press cette semaine mais je suis donc allée voir The Gentleman que du coup j'ai vachement bien aimé j'ai trouvé que la construction du film était assez intéressante et je me suis bien marrée est-ce que c'est mieux que la légende du roi Arthur ? voilà très bien merci Cédric non mais ce sont des films d'avant écoute non mais franchement c'est pas mal c'est un bon moment au cinéma quoi donc voilà si vous n'avez pas envie d'aller voir Harley Quinn il y a des alternatives cette semaine merci beaucoup Caro bah moi en voulant faire un peu bonne élève et rester un peu dans la thématique j'allais recommander plutôt un film pas du tout interdit au moins de 18 ans 16 pardon excusez-moi je vais un peu loin c'est dans un recon de ce monde de Sunao Katabuchi qui d'une certaine manière est un petit peu lié à tous les univers dont on vient de parler parce que donc comme tu disais Hélène Katabuchi parle beaucoup de Takahata comme une référence sur pas mal de choses et ça se ressent beaucoup effectivement quand on enfin moi en tout cas dans un recon de ce monde alors déjà j'ai chialé plein de fois parce que justement il attache une importance particulière à ramener des détails dans ses films il fait des recherches incroyables j'ai eu l'occasion la chance de l'interviewer et il m'avait montré lors de l'interview des objets qui dataient de cette époque-là qu'il avait récupéré grâce aux descendants de gens qui vivaient à cet endroit-là c'était incroyable et ce film est très beau il est vraiment magnifique et si jamais vous avez l'occasion de pouvoir le trouver en Blu-ray ou DVD c'est vraiment une recommandation que je vous fais il me semble que Steelbook est à la FNAC en ce moment encore disponible il me semble qu'il est encore disponible c'est vraiment un très beau film franchement allez-y Ilan alors on va faire encore plus subversif dans un recoin et quelques autres recoins de ce monde la nouvelle version du film qui est sortie en décembre au Japon le film Katabuchi c'est un cinéaste qu'on a accompagné aussi qui était venu pour la première fois en France en 2001 avec Princess Arrête au festival Nouvelles images du Japon moi je suis son travail depuis cette époque-là et j'ai eu l'occasion de l'accompagner à différentes entreprises en France à Paris à Lille et ailleurs et en campagne aussi pour son film donc en 2017 on était encore en France en novembre dernier avec un atelier destiné à des animateurs au Centre Européen des études japonaises d'Alsace à Kinsheim d'une semaine donc voilà juste avant la sortie du film le film n'était pas terminé c'était assez épique le film qu'il sort c'est la version complète la version intégrale qu'il voulait faire et qu'il n'a pas pu faire à l'époque parce que le temps et les moyens lui manquaient il a dit d'accord je coupe dans le storyboard des choses qu'il voulait absolument faire il a renoncé à des éléments importants exprès il a fait faire promettre à ses producteurs que si le film marchait il le laisserait faire sa version à lui donc c'était 3 ans sont écoulés depuis la sortie en 2016 du film au Japon les producteurs ont tenu parole le film dure maintenant 2h47 et c'est un autre film le fait d'avoir rajouté il n'a pas rajouté en bloc une partie c'est vraiment c'est pas un directeur's cut c'est un film qui grâce aux ajouts prend un autre sens c'est clair vraiment différemment et donc c'est un film qui mérite à son tour d'être présenté j'espère que les festivals d'animation auront l'intelligence de lui donner sa place parce que c'est une première en fait ces questions du directeur's cut qui sont des problèmes récurrents dans les festivals de cinéma où souvent on refuse ces versions parce qu'on se dit voilà il y a une première version en animation on n'a jamais vu ça et j'espère que le film pourra exister d'une certaine manière en France dans la foulée de la version précédente voilà merci beaucoup Ilan Cyril je suis désolé je te prends un peu par surprise as-tu une recommandation ? oui on peut parler que d'animé ou aussi de manga ? n'importe quoi tu peux recommander un bar parce qu'on a beaucoup parlé de Ghibli et des films de Ghibli de Miyazaki notamment mais moi je recommande vraiment la lecture du manga de Nausicaa qui est très différente du film le film c'est comme si on avait pris juste le premier chapitre et qu'on l'avait modifié pour faire une version animée moi quand j'ai lu ce qui a été fait d'ailleurs ouais ce qui a été fait et quand on lit le manga on découvre une autre facette de Miyazaki qui est très surprenante et vraiment ce manga est à lire vraiment si vous aimez le travail de Miyazaki et si vous n'avez pas lu le manga vous êtes passé à côté d'une oeuvre magistrale vraiment c'est vraiment très différent de ce qu'il fait dans ses films merci pour cette recommandation c'est édité chez Gléna on a donc de mon côté une petite recommandation je l'ai grillé tout à l'heure c'est keep your hands off Aizoken touchez pas au Aizoken touchez pas au club de culture visuelle touchez pas au Aizoken non mais voilà j'aurais cru une traduction un peu comme ça touchez pas au Grisby touchez pas à Aizoken un truc comme ça mais Aizoken ça veut dire quelque chose c'est pas un nom propre touchez pas à mon club touchez pas à mon club touchez pas à mon club en gros animé de Masaaki Yuasa produit au sein du studio Saiyan Saru sorti en 2020 disponible sur Crunchyroll on raconte l'histoire de trois jeunes lycéennes qui se lancent justement dans la production d'animation tout simplement et qui se heurtent à tous les préjugés de l'écosystème que ce soit le comité d'admission des clubs de financement etc et on va suivre toutes les étapes de la création d'un court-métrage etc et il y a un côté très très honnête c'est vraiment l'animation appartient d'abord aux artisans et on va montrer les techniques on va montrer ce que ça représente de vouloir animer des personnages comment est-ce qu'on les anime vouloir animer un décor comment est-ce qu'on fait vivre un décor tout simplement quelles concessions ce qu'il faut faire pour tenir ces délais typiquement le personnage de Canamoli qui est la grande perche hyper mince explique aussi qu'on n'a pas besoin de dessiner pour faire de l'animation on peut être producteur on peut gérer des projets il y a tout plein de métiers dans cet écosystème là qui perd encore une fois on peut même être réalisateur ne pas savoir dessiner c'est pas un handicap il faut juste connaître les techniques d'animation il faut être pro dans ce qu'on fait c'est ça c'est un animé vraiment assez impressionnant et qui même lui-même fait une mise en abîme sur l'irruption des techniques d'animation pour transcender la barrière entre l'imaginaire l'intention créative et le rendu final et tout démarre avec pardon et tout démarre avec dans l'histoire avec Conan fils du futur exactement et la boucle est bouclée la production amateur d'animation au Japon a une longue histoire c'est une production très importante et Cyril pourra sûrement pas évoquer des choses aussi mais voilà donc il y a un public pour ça au Japon il faut dire aussi est-ce que ce ne serait pas le otakou nos vidéos du 21ème siècle je ne sais pas on verra non non rendez-vous en fin de saison les amis c'est la fin des shows et c'est la fin de ce numéro sans cesse d'Hyperlink on espère que ça vous a plu Marcy, Caro, Ilan Cyril je suis fatigué où est-ce qu'on peut vous retrouver ? et bien pour ma part ça sera dès lundi sur stream chez mon chan Katengik sur lequel on va parler donc des sorties manga de la semaine mais aussi des news et le jeudi pour les jeux vidéo très bien merci beaucoup Caro pareil en stream et alors moi aussi lundi soir mais après elle elle commence très tôt moi je commence toujours un peu plus tard ma fille dort tôt normalement on ne devrait pas se chevaucher sans mauvais jeu de mots donc normalement en stream dès demain normalement aussi et évidemment quasiment tous les jeudis à partir de 16h30 sur le channel du Le Stream pour Manga Sur très bien Ilan c'est un Pokémon shiny je veux savoir où t'es alors moi je suis pas du tout sur les réseaux sociaux mais on peut me retrouver si c'est cette série enfin c'est pas tellement moi on peut retrouver Takahata dans le premier numéro d'une revue qui vient de sortir en français en langue française qui s'appelle Blink Blank sur le cinéma d'animation une revue qui sera semestrielle et dans le premier numéro de laquelle figure un texte de Takahata qui date de 1988 le dossier de ce numéro inégural c'est l'animation à l'âge adulte et Takahata en 1988 au moment où il finissait le tombeau des Lucioles à publier un texte qui est un texte comme souvent programmatique par rapport à cette question que j'ai traduit et qu'on a eu l'autorisation de publier donc la revue est en vente notamment en ligne depuis le 10 janvier et il y a demain soir une projection à la Cinémathèque française qui est une petite projection événement en rapport avec la sortie de la revue c'est une revue qui parle d'animation dans tous les sens du terme il y a dans le premier numéro un article sur les vieilles légendes tchèques de Tonka sur les Looney Tunes il y a une interview des frères Koué il y a un texte des textes que Mikael Dudokovic a proposé donc des textes qu'il écrit pour la revue et moi j'espère aussi je compte bien une manière de revenir à des activités anciennes dans l'édition de périodiques qui ont été un point de départ pour moi aussi dans ce registre j'espère pouvoir leur proposer des choses notamment un article mais ce sera pour le mois d'octobre sur la disparition en octobre d'un animateur qui reste à mes yeux méconnu dans la production indépendante c'est Wadama Koto qui était un géant un réalisateur de cinéma un illustrateur un homme à tout faire il avait énormément de visages voilà Cyril moi on va très certainement me retrouver bientôt sur le street demain soir justement de Caroline et puis peut-être que je ferai les apparitions un peu plus souvent sinon il est sur son Twitter sinon sur Twitter on me retrouve très souvent sur Twitter impossible de censurer cet homme sur Twitter d'ailleurs Fenari Narsa si je l'ai bien prononcé Fenari Narsa très bien merci à toutes merci à tous d'avoir été aussi prolixe sur ce numéro de presque 2h30 je crois qu'on a battu un record presque si je dis pas de bêtises oui derrière la vitre on me dit que oui très bien bon bah les enfants je propose qu'on se quitte là n'hésitez pas à vous abonner évidemment pour soutenir la création de nos émissions ça demande de l'énergie ça demande du temps ça demande des ressources pas du tout je pense que tu parles pour te donner une idée j'ai regardé j'ai regardé qu'est-ce qu'on ferait pas si tu tends l'oreille ce matin voilà je me suis réveillé exprès pour ça incroyable mais donc du coup voilà n'hésitez pas à nous soutenir et à vous abonner ça nous fait très plaisir on se retrouve la semaine prochaine pour une émission ma foi articulée autour de la sortie d'un film extrêmement attendu Cédric ouais ouais on va dire ça c'est un truc c'est Sonic c'est le cinéma et le jeu vidéo allez salut le jeu vidéo au cinéma à la semaine prochaine jeu vidéo BD manga série et cinéma de genre l'actu Pop'n Geek c'est dans Hyperlink votre cocktail de vue des deux pixels avec Karel et son équipe tous les dimanches à 16h en direct sur VL c'est le cinéma c'est le cinéma